Si tu contrôles 90% d'un système et que tu fais Orwell, si tu as 10 mecs qui disent la vérité à côté, c'est la merde. Ça te torpille ton truc. Ils ont besoin d'un contrôle complètement total. Et donc, on va assez rapidement être une épine dans le pied. Ce sont des titres de presse qui vivent sous perfusion. Et donc, oui, l'État et ses milliardaires qui sont des amis du président maintiennent à flot des marques. Alors, à quoi ça sert ? Pourquoi ils font ça ? C'est parce que ça permet de s'adresser à l'opinion. Ça permet de dissimuler certaines infos gênantes et de monter en épingle des infos moins importantes ou de faire passer de la propagande. 95% des marques privées entre les mains de 5 ou 6 milliardaires, c'est une catastrophe démocratique. Bernard Arnault, qui possède Le Parisien et Les Echos, qui est un soutien officiel du président, qui finance les écoles de Brigitte Macron, est l'homme qui, en France, reçoit le plus de subventions pour la presse. Il y a un moment donné, on se fout de la gueule, quand même, largement. Donc, on n'est pas libre. Et quand on se sent libre, c'est vraiment qu'on enquête assez peu. À mon avis, si on enquête et qu'on commence à déranger des intérêts, c'est vite, je pense que ça ne se passe pas bien dans ce genre de médias. Avoir des gens qui, encore aujourd'hui, à 40 balais, en a plus cinq ans, te disent, c'est le ministre qui l'a dit. Moi, je trouve ça surréaliste. La propagande, ce n'est pas que des mensonges, pas du tout. La propagande, il faut que ce soit cru. Donc, c'est subtil, la propagande. Donc, ça a l'air d'être de l'information. D'ailleurs, ça révèle des véritables informations. Et puis, un peu subtilement, ça va mettre sous le tapis des informations qui te dérangent ou monter en épingle des faux sujets. On est dans un système où le pays massacre l'information, laisse corrompre l'information, laisse frapper les journalistes dans les manifs. Enfin, je veux dire, la violence de Macron insidieuse sur la presse, elle est absolument terrible. Et à côté de ça, on nous explique, il y a un problème, il y a des fake news, bah ouais. Au bout d'un moment, le pouvoir politique lui-même s'aveugle. Quand on anesthésie la presse, en fait, on ne sent plus le pays. Et je pense que ces gens-là ne sentent plus le pays. Jean-Baptiste Rivoire, bonjour. Bonjour. Alors, je suis très heureux de te recevoir sur la chaîne YouTube du site Ellucide. Alors, tu es journaliste d'investigation. Tu as créé le site d'information indépendant Off Investigation. Auparavant, tu as fait tes armes de nombreuses années, en particulier chez Canal+, où tu es devenu rédacteur en chef adjoint du magazine, célèbre magazine d'investigation, spéciale d'investigation. L'année dernière, tu as sorti un ouvrage qui s'appelle « L'Élysée et les oligarques contre l'info », dans lequel tu documentes de nombreuses défaillances du système médiatique, même politico-médiatique. Donc, c'est donc de tout cela dont on va parler dans cet entretien, parce que ce sont des sujets très importants, très graves, qui impliquent beaucoup de choses, dans l'affaiblissement, je dirais, de la démocratie actuelle. Alors, première question. Pour démarrer, j'ai envie de te demander, est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé à Canal+, parce que c'est quand même une histoire qui est un peu folle, qui est intéressant quand même de connaître ? Donc, moi, j'étais rédacteur chef adjoint de spéciale d'investigation, une hebdo d'enquête, 52 minutes toutes les semaines. On avait, avant Bolloré, une certaine liberté de travail, même assez grande, pas totale. Un jour, on avait eu du mal, par exemple, à faire un truc sur les grandes entreprises françaises et leur passer pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, on pouvait faire à peu près Renault et la SNCF, c'était partout dans la presse, mais alors, par exemple, les entreprises du luxe et la Seconde Guerre mondiale, ça, ce n'était pas possible. Alors, j'étais un peu étonné, et mon chef m'a dit, non, mais en fait, c'est des très, très gros annonceurs, LVMH, tout ça, donc on ne peut pas faire ça, d'accord ? Donc, on a fait Renault et la SNCF, voilà. Mais c'est un peu gênant, parce que Chanel a une histoire intéressante avec la Seconde Guerre mondiale, Louis Vuitton, enfin, tout ça, c'était intéressant. Bon, ça n'a pas pu être possible. C'est là, tu as commencé à être déniaisé, finalement, sur, après ça, ce qu'on m'a dit à l'école du journalisme, ce n'est pas tout à fait la même chose, en vrai. Il y avait un mensuel qui avait voulu faire cette enquête sur les grandes marques et la collaboration, en gros, qui avait été censurée. Et nous, à Canal, on disait, c'est génial, ils ont été censurés, on va faire le sujet, puis on va expliquer que, regarde, ils n'ont pas eu le droit de le dire, mais nous, on va le dire et tout, tu vois. Et en fait, non, nous non plus, en fait. Bon, ça, c'était avant Bolloré. C'est juste pour dire que, voilà, il n'y a pas non plus, c'est pas tout noir, tout blanc. Quand Bolloré est arrivé en 2015, assez clairement, là, on passe à une autre dimension, c'est, alors, mon copain banquier, c'est non, donc nous, on a un sujet qui va être déprogrammé donc autant dire que ça va être compliqué. Donc, le truc part à la poubelle et puis, heureusement, il est sauvé, il part sur France 3. Et puis, assez vite, on comprend qu'en fait, ça va être très, très, très compliqué. Donc, voilà, moi, je me retrouve assez rapidement au placard, sans boulot. Ça se passe comment, ce genre de censure, concrètement ? Enfin, vous faites le... Vous avez fait le magazine, c'était un projet. Au final, on l'a vu, donc vous avez commencé à tourner. Mais c'est quoi ? Si on vous dit, oh là là, la première visionnage, ton truc, là, c'est bien. Mais si tu pouvais parler plutôt d'autre chose. Sur le Crédit Mutuel ? Oui. Alors là, ce qui est gratiné, c'est qu'il s'est passé un truc qui est maladroit pour eux, c'est qu'en principe, il y avait plusieurs manières de censurer. D'abord, quand on reçoit, nous, parce que, enfin, à l'origine, il y avait une rédaction en interne à Canaig qui s'appelait 90 minutes avec Paul Morera. Il y avait des journalistes en interne. Et puis, un jour, ils nous ont dit, non, mais alors, en fait, Sarkozy, ça va être compliqué. Barroso, le patron de l'Europe, non, ça va être compliqué. Donc, trois trucs vont être compliqués. Et donc, ils nous disent, on ne les passe pas. Sauf que toute l'équipe monte dans le bureau du patron de Canaigle et dit, mais enfin, ça fait six mois qu'on bosse, tu ne les as même pas vus, tu ne peux pas nous faire ça, ce n'est pas possible. Donc, on prothèse gentiment parce qu'on s'aimait bien avec Rodolphe Bellemare. Et il finit par dire, bon, ben, ok, je vais vous passer le truc. Alors, on se dit, putain, on a gagné. Puis, six mois après, il appelle le patron de l'émission et il dit, en gros, tu vas rire, je vais vous redimensionner. Donc, Paul dit, tu veux dire supprimer l'émission ? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, on est à un an de la présidentielle de 2007. Il supprime 90 minutes. Et en fait, en faisant ça, qu'est-ce qu'il fait ? Il expulse à l'extérieur de la chaîne cette rédaction interne qui pouvait venir lui faire toc-toc dans son bureau, Rodolphe, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, on va développer plutôt spéciale investigation, qui est très bien parce qu'on achète des docs à des producteurs extérieurs. Et là, et puis il dit, alors maintenant, il y a un comité d'investigation, il n'y a rien qui se lance sans que je dise oui. Et donc là, en fait, les producteurs proposent des projets et on est censé aller demander la direction est-ce qu'on peut le faire ? Et là, c'est très facile de dire à un producteur, en fait, non, ce n'est pas tout à fait notre ligne parce que le producteur, il ne va jamais protester. Pourquoi ? Parce que s'il gueule, il ne place plus jamais rien sur la chaîne. Donc, tout le monde se tait, tout le monde avale sa rage. Et voilà. Et donc, il n'y a pas de scandale. Et puis nous, on essaie de faire passer les projets et puis de temps en temps, ça ne passe pas. Puis on se dit, bon, on en a quand même fait passer 7 sur 10, donc on ne va pas râler. Donc, tout ça pour dire que quand Bolloré arrive, voilà, c'est vraiment différent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de boulot. Ils nous refusent les fameux comités d'investigation qui sont un espèce de comité de censure tous les deux mois qu'ils nous avaient imposé. On ne pouvait rien lancer sans passer devant ce comité pour demander s'il vous plaît. Puis quand Bolloré arrive, carrément, ben non, en fait, on n'a pas le temps de vous recevoir pour les comités de censure ou d'investigation, je ne sais pas très bien. Alors, nous, on leur dit, ce n'est pas grave, on va quand même lancer des enquêtes. Non, on ne peut pas, pardon, chef. Donc, on ne peut plus rien lancer. On est à peu près un an au chômage technique. Et après, bon, après, voilà, après, il joue au con. En gros, il te demande si tu pouvais, ça nous arrangerait. Alors, moi, je dis, ben oui, mais bon, là, je viens d'acheter une baraque, donc ça ne m'arrange pas, en fait. Voilà. Et donc, tout ça pour dire qu'après, c'est un bras de fer, quoi. En gros, il me disait, tu t'en vas, mais tu signes un accord de silence comme quoi tu ne vas rien dire sur ce que tu as vu à Canal et sur ce qu'on a fait. Bon, alors, moi, je leur dis, ça va être un peu compliqué, quand même, parce que je suis journaliste et puis j'ai une éthique, donc non. En fait, ils proposent quoi de t'acheter concrètement ? C'est comme ça que ça se passe ? Tu te files un gros chèque, mais bon, tu ne racontes pas ce qui s'est passé ? En gros, ils commencent par, là, pendant un an, donc toute la saison 2016, on n'a plus de boulot, il n'y a plus de comité, on lance quasiment plus rien, puis ils te laissent pourrir sur pied. Alors, tu commences à te douter, tu te dis, je ne suis pas bon, tu vois, tu te prends pour un truc personnel. Après, si tu n'es pas trop psychologiquement faible, tu te dis, non, mais en fait, c'est un système qui est en train de me broyer, donc je ne vais pas m'énerver. Et puis, oui, ils te font comprendre qu'au bout d'un moment, ils disent, bon, tu pourrais peut-être faire, je ne sais pas, tu pourrais peut-être, en gros, tu pourrais peut-être balayer le grenier, tu vois, alors tu dis, ce n'est pas tout à fait mon poste, en fait, ben oui, mais il faut être souple, il faut s'adapter à la modernité. Il faut être agile. Ah, il faut être agile. Il faut s'adapter, tu vois, il faut accepter quand même que ça évolue, les choses, tout n'est pas figé. On peut avoir plusieurs métiers dans sa vie. En l'occurrence, c'est pas balayer le grenier, il m'avait dit, tu pourrais peut-être surveiller la tendance documentaire mondiale. Alors, je me dis, ah bon, ça sert à quoi ? Ben, tu nous fais une petite newsletter une fois par mois, tu vois. Je t'en dis ça, en fait. Oui, au Paraguay, il y a des trucs, en ce moment, c'est génial, quand même. C'est une tendance documentaire de fou. Alors, tu pourris sur pied dans un grenier. Ils attendent que tu sois déprimé et puis après, tu en as marre, tu te barres, quoi. Le truc qu'ils m'ont dit, c'est que tu pourrais faire un prévisionnel de l'actualité. Alors, j'en ai dit, ben, ça oui, mais en fait, il y a déjà un truc qui le fait, ça s'appelle l'AFP. L'AFP le fait très, très bien. Oui, ça peut être essayé, mais ça marche moins bien aussi. Après, ils ont fait une connerie. En fait, ils m'ont proposé un troisième poste qui était là, marrant, qui était, tu pourrais faire des petits magnétos au grand journal ou au petit journal de Barthès. Alors, je me dis, ben, là, je vais être dans une équipe, sympa, je vais pouvoir faire des trucs et tout. Genre, je ne dis pas ça, je veux bien, pourquoi pas ? Puis alors là, plus de réponse pendant six mois. Ça se passe comme ça, arrête de rigoler, c'est cruel. Ça se passe comme ça. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, mais te le dis ce pas, c'est très délicat, parce qu'ils risquent d'être traînés devant les prud'hommes quand ils laissent quelqu'un sans affectation, sans mission, c'est interdit en France, en fait. C'est du harcèlement d'un salarié. Donc, c'est une destruction de l'humain derrière, en fait, pour ne pas craquer les gens. Puis en plus, moi, j'avais pris un mandat syndical, donc c'était un peu délicat, j'étais un peu délicat à virer, tout ça. Donc, en gros, ils finissent par te dire, écoute, je vais trouver une solution. Et en gros, la solution, c'est, écoute, on va trouver un arrangement. Et moi, en l'occurrence, très rapidement, en fait, ils m'envoient une lettre de licenciement sans aucun motif, sans aucune faute, mais où ils me disent, non, mais il faut qu'on se parle. Voilà, à se parler, bon, un chèque, comment, je n'ai pas entendu, un gros chèque, non, mais je n'ai pas entendu non plus, enfin, qu'est-ce que vous voulez ? Bon, bref, évidemment, il faut un accord de transaction. Et là, tu comprends, parce que moi, je ne savais pas à l'époque, l'accord de transaction, c'est fauster. Moi, j'ai 20 ans de métier à Canal, rédacteur en chef, il te propose 300, 400 000 euros. Oui, c'est quand même, c'est le prix du silence. C'est tentant. D'ailleurs, beaucoup de gens sont sortis de Canal, les auteurs des guignols, tout ça, est-ce que tu les as entendus s'exprimer sur le sabotage de la chaîne par Bolleray ? Après, quand les gens sont lourdés comme ça, en interne, ils en parlent à d'autres, ils disent, tiens, j'ai signé un accord. Non, alors, quand tu signes une transaction à Canal+, ce n'est pas commencé ailleurs, en fait, tu n'as pas le droit de dire au revoir à tes collègues, en fait. C'est-à-dire que le jour où tu pars, tu dois raser les couloirs, tu ne dois pas faire de pot de départ, tu ne dois pas dire que tu es parti sur une transaction. C'est-à-dire que dans la transaction, il y a marqué que la transaction est secrète et qu'il ne faut jamais dire qu'elle existe. Donc, en fait, tu disparais de l'entreprise, tu ne dis pas au revoir parce qu'il n'y a pas de dire tu pars, tu démissionnes, non, je t'explique, c'est une transaction, non, il ne faut pas le dire. Donc, en fait, tu ne dis rien, tu pars, tu ne dis pas au revoir. Les gens disparaissaient. D'accord, c'est un truc à l'américaine, c'est non seulement il ne faut pas raconter ce qui se passe dans le cas d'un plus parce que tu n'as même pas le droit de dire qu'il existe un accord ou tu n'as pas le droit de le dire. Voilà. C'est du silence au carré. Tu t'aimes mais il ne faut pas le dire. C'est tellement orwellien que moi, ça m'a un peu énervé. Pendant cinq ans, je résiste et au bout de trois ans, ils en ont un peu marre et ne savent plus comment faire. Ils me disent il faudrait que tu bosses. Je dis, oui, chef. Et là, ils me disent tu vas faire par exemple le petit Grégory. Alors, je leur dis ouais, alors le petit Grégory, ça fait trente ans, il y a déjà eu sept documentaires. Vous pensez vraiment que je vais trouver la vérité ? Moi, je veux bien, tu vois. Et puis, bon, obligé, je m'y mets. Je le ponc à projet sur le petit Grégory et puis au bout d'un mois, tu as trop traîné. Maintenant, il y a Netflix qui le fait, c'est nul et tout. Je fais, désolé, chef. Après, ils me disent on va faire un autre truc. Je leur dis parce que les faits divers anglants pour moi, c'est un peu minant aussi, tu vois, en termes de cauchemars et tout. Non, mais il y a une très bonne histoire, tu vas faire un autre truc. Nordal-le-Landais. Alors, donc, j'ai écrit un projet sur Nordal-le-Landais et comme ça ne marchait pas, je ne sais pas ce qu'il se passe. Finalement, ils me disent Guy Georges. Donc, j'ai écrit un projet sur Guy Georges. Le fait divers, c'est intéressant parce que pour des grands groupes puissants, politiques ou industriels, tu es certain qu'avec le fait divers dramatique, tu ne vas à peu près déranger en fait aucun grand intérêt, ni politique, ni économique. Et c'est pour ça que souvent... Tant que ce n'est pas un milliardaire qui zigouille sa femme, c'est la limite, il ne faut pas que ce soit un annonceur. Il ne faut pas que ce soit Bolloré qui a maltraité sa femme. Mais sinon, en gros, ils sont sûrs qu'avec ça, tu peux faire de l'enquête approfondie. Au pire du pire, tu vas mettre en lumière que la police n'a peut-être pas très bien travaillé, mais tu vas vraiment épargner les puissants intérêts qui gouvernent les pays. Donc, ils sont tranquilles. C'est pour ça que souvent, ils nous demandent du fait divers. Ça, c'est quand même le grand truc. Moi, je ne suis pas né de l'année dernière pluie, donc j'ai compris vite. Donc, j'ai proposé et puis voilà, ça ne s'est pas fait. Bref, voilà. Et donc, le jeu de dupe a terminé au bout de cinq ans où finalement, ils m'ont dit, il y a un plan social, tu pourrais peut-être sortir dans un plan social. J'ai dit, ok. Après, il n'y avait pas d'accord de silence. Ils m'ont dit, ça serait quand même bien de t'engager aussi à arrêter tes procès. Je dis, ok, mais pas d'accord de silence. Ils me disent, oui, oui, d'accord. Ils m'envoient un papier et il fallait signer l'accord de silence. Bon, au bout de cinquante, on en a marre. Donc, j'ai demandé à ce qu'on modifie l'accord. J'ai dit, je veux bien de ne pas vous diffamer. J'ai signé un truc où je veux bien de ne pas vous diffamer. Et là, ils disent, non, mais en fait, parce qu'en août 2021, je sors au bout de cinq ans et RSF fait un film sur Bolloré et ses médias. J'accepte de m'exprimer dedans et je parle de la terreur qu'il instaure dans ses médias. C'est ses propres mots à Vincent Bolloré, qu'il avait tenu devant un CE à Canal en 2015. Et là, évidemment, ça ne leur plaît pas. Puis je leur dis, je suis seul au tribunal. Donc, le 26 octobre 2023, je suis traîné au Prud'homme et il me réclame 175 000 euros. Ah oui, parce que tu as parlé, juste parce que tu as raconté ce qui s'est passé. Je ne pensais pas avoir dit grand-chose. J'ai juste dit qu'il gérerait ses médias un peu par la terreur, ce que lui-même a dit. Et puis, j'ai fait un bouquin, mais pas sur Bolloré, sur le dysfonctionnement global du système des médias français. Je ne peux pas enlever Bolloré. Moi, je suis journaliste, je dois une honnêteté aux gens qui me lisent. Enfin, on a tous une déontologie, on est censé faire les choses bien, donc je ne peux pas faire n'importe quoi. Mais ils m'ont embarqué dans un truc. Enfin, tous. Pardon. Tous, pardon, peut-être. Ici, dans cette pièce, je pense qu'on en a une. Soyons prudents, soyons précis. Pas de diffamation non plus. On ne va pas les accuser d'avoir une éthique. Ça se trouve que vous avez une classe de confidentialité. Ils ne doivent pas avoir d'éthique, on ne sait pas. Et juste pour finir, 175 000 balles à donner à Canel Plus Bolloré. C'est une partie de l'indemnité qui m'ont filé. Je ne veux pas pleurer, mais ça veut dire aussi que toute capacité d'auto-développement du média indépendant qu'on a créé off-investigation est tuée dans l'œuf. Parce que s'il faut leur filer cette somme, évidemment, on n'a plus de capacité d'autofinancement. Donc, c'est comme une façon de mettre la pression sur des gens, y compris quand ils sont sortis du système Canel Plus Bolloré. Cette chaîne YouTube ne vit que grâce à vos abonnements à notre site. Si vous aimez notre travail, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant sur www.elucide.media. Vous y retrouverez de nombreux contenus exclusifs pour aiguiser votre esprit critique. Pour commencer, j'aimerais bien qu'on développe un peu la partie sur ces milliardaires qui possèdent la presse. Est-ce que tu peux nous faire un petit état du panorama de la concentration des médias en France ? Et je t'ai proposé une petite image pour justement qu'on puisse commenter ça. Donc, qui sont-ils et que possèdent-ils ? C'est un très bon visuel. Donc, si on va les prendre rapidement les uns après les autres, par exemple, Patrick Drahi, qui est encouragé par Hollande à mettre la main sur libération, etc. Bon, ce n'est plus le cas maintenant, mais en 2017, quand Macron est candidat à la présidentielle, par exemple, un des très proches collaborateurs de Patrick Drahi, le banquier Bernard Mourad, va quitter Altice pour faire quoi ? Pour aller dans le staff de Macron et pas à n'importe quel poste, à un poste où il va s'occuper du financement de la campagne d'Emmanuel Macron. Donc, on a un très important collaborateur de Drahi qui va s'occuper du financement de la campagne de Macron. On ne peut pas dire que, comment dire, en mai 2017, l'IB va faire une une spectaculaire sur « faites ce que vous voulez au niveau du vote, mais votez Macron ». On s'en est amusé dans un trade sur Twitter cette semaine. BFMTV, là, on prépare une enquête, c'est vraiment un peu Télé-Macron, BFMTV quand même, beaucoup, surtout avec Fogiel qui est très copain de Brigitte Macron mais aussi de Michel Marchand. Enfin bon, c'est un festival de... Voilà. L'Express nous faisait des papiers absolument admiratifs. C'est celui qui ne veut plus parler de violence policière, d'ailleurs, il vient de dire parce que c'est déjà trop... C'est connoté. On n'a rien dit. Et L'Express, c'est ce beau dix-et ces dernières années que Macron travaille même la nuit, quel homme formidable. Voilà. Donc, le groupe Xavier Agniel, ce n'est pas le pire parce que Xavier Agniel est un personnage que moi, je trouve par moments sympathique mais qui quand même d'abord contrôle le monde, Télérama, l'Obs, enfin beaucoup de très gros titres et qui est également un soutien de Macron depuis la première heure. C'est lui qui l'a initié à la Silicon Valley, c'est lui qui soutenait Macron au plus dur de la révolte des Gilets jaunes. Quand la police tirait sur des gens et crevait des yeux, Agniel allait à la radio pour dire qu'on avait un super président. Donc, voilà un très fort soutien d'Emmanuel Macron. Bernard Arnault, c'est l'homme le plus riche de France, le patron de LVMH. Bernard Arnault, c'est un festival. Brigitte Macron a été la prof de ses enfants. Sa fille, les marques de luxe de sa fille habille la première dame. Encore plus étonnant, Brigitte Macron a pris la tête de trois écoles de formation pour des gens en difficulté en France. C'est entièrement financé par LVMH. J'avais parlé avec les gens de LVMH qui avaient reconnu ça, qui étaient un peu embêtés parce que ça faisait un peu qu'on achète la présidente. Ils m'avaient dit qu'on aimerait bien qu'il y ait d'autres financeurs. Il n'y en avait pas. Ça, c'était il y a un an quand j'ai fait le bouquin. On a déjà qu'il habille en plus. Tout ça, ça commence à faire beaucoup. On l'habille. Elle est présidente d'institutions de formation. C'est LVMH qui finance entièrement les instituts de formation. Bernard Arnault a appelé plusieurs fois à voter Emmanuel Macron. On a eu récemment une crise aux Parisiens parce que les unes du journal sont tellement faites pour protéger Macron dans la révolte des retraites que même la rédaction du Parisien qui n'est pas super anarchiste a commencé à protester. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, ça se voit tellement que la une est pro-Macron qu'au bout d'un moment, dans la rue, les journalistes ne peuvent plus bosser auprès de leurs sources parce que les gens leur disent « Mais attendez, si c'est pour soutenir le président quoi qu'il arrive, moi, je ne sais pas pourquoi je vous parle. » Arnault Lagardère, il est un peu en fin d'influence mais il se fait rafler son système par Vincent Bolloré. Parce que les requins sont en train de se manger entre eux. Et quel système ? Paris Match, le journal du dimanche, l'Europe 1. Voilà trois médias ultra-influents, très marqués à droite et au fond, toujours dans le soutien au pouvoir. Ils ont été extrêmement sarkozistes quand Arnault Lagardère qualifiait Nicolas Sarkozy de son frère. Aujourd'hui, c'est Bolloré qui prend la main. De toute façon, toutes ces magnifiques marques d'informations sont en train d'être achetées, abîmées, discréditées par des gens dont le métier est l'industrie, l'influence et les affaires et certainement pas l'information des citoyens. Et ce qui est troublant, c'est qu'on pourrait se dire qu'ils n'ont qu'à créer des marques d'infos, ces gens-là. Pourquoi ils viennent abîmer des marques existantes ? Alors en fait, des fois, ils essayent, par exemple Vincent Bolloré à essayer de créer une chaîne gratuite sur la TNT il y a quelques années qui s'appelait C8 ou Direct8, c'était Direct8 à l'époque. Et il mettait tellement peu de moyens, il aimait tellement peu les programmes, c'est tellement ridicule qu'en fait, personne ne regardait. Et puis un jour, il s'est dit, non, je vais trouver un truc mieux, je vais prendre une marque qui existe, qui a une certaine, enfin, je ne veux pas dire que Canal, c'était bien, mais on s'est quand même battu 20 ans pour que ça ait une existence. Et il prend une marque qui existe, qui a d'ailleurs une très forte influence en Afrique et il la développe. Donc ces gens ont besoin, en fait, de marques qui ont acquis un minimum de crédibilité dans le passé pour ensuite s'en servir pour faire de l'influence, au fond, et donc les abîmer en termes de crédibilité. Donc en fait, les journalistes honnêtes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils créent de la crédibilité et là, tu crées de la crédibilité dans ton média, nous, on essaie de le faire aussi dans le nôtre. Dans quelques années, on aura peut-être un peu de public, une crédibilité, un truc, ils viendront essayer de nous acheter. Parce qu'eux, on voit que c'est des propagandistes, mais nous, nos marques vont acquérir un peu de crédibilité auprès du public. Donc ces gens sont des mangeurs de crédibilité. Et en quoi c'est un problème qu'ils fassent ça ? On a fait le constat. Mais dans quel but ils font ça ? Parce que la plupart de ces médias, en plus, ça perd de l'argent. Ce qui est rigolo parce qu'ils ne sont pas normalement des bienfaiteurs d'entreprises moribondes. C'est quoi leur but ? Alors, ils subventionnent à perte. Bernard Reneau vient de remettre plus de 60 millions d'euros pour maintenir à flot à peu près le Parisien. Le Parisien qui a reçu, par ailleurs, depuis que Macron est arrivé au pouvoir, à peu près 80 millions d'euros de subventions publiques. Donc c'est des titres de presse qui vivent sous perfusion de l'argent des milliardaires ou de l'argent de l'État. C'est rare qu'ils en gagnent. Ça peut arriver, mais c'est rare. Et donc, oui, l'État et ses milliardaires qui sont des amis du président maintiennent à flot des marques. Alors, à quoi ça sert ? Pourquoi ils font ça ? Si c'est ça la question ? C'est parce que ça permet de s'adresser à l'opinion. Si Bernard Reneau ou Vincent Bolloré parlent directement à la population dans un discours à la télé, il n'est pas certain que tout le monde les croit. S'ils passent de manière plus insidieuse par le journal du dimanche, par Image, des gens qui ont une histoire, par des chaînes de télé, par des chaînes d'infos, là, ça infuse au quotidien dans l'opinion des Français tout un tas de choses. Donc, ça permet de dissimuler certaines infos gênantes et de monter en épingle des infos moins importantes ou de faire passer de la propagande, en fait. Parce qu'ils ont aussi des intérêts aussi concrets financiers sur leur activité. Moi, ça me rappelle cette phrase du CNR qui voulait, en 1944, d'ailleurs, c'était repris dans les ordonnances de 1944, séparer les médias des puissances d'argent. C'était le terme. Et on voit qu'ici, on ne s'est pas séparé. Il n'y a plus que... Il n'y a plus que ça. À part à peu près quelques cas, bien sûr. Il y en a quelques-uns, mais majoritairement, les parts de marché soient peut-être, je crois, 90 ou 95 % de la presse écrite qui appartient à ces gens-là, peut-être la moitié de la radio. Ce qui leur reste, ça va être les radios publiques qui sont loin d'être parfaites aussi. Ce qu'ils avaient fait dans l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire mettre la main sur le système d'information français, ça a donné quand même une presse extrêmement pro-allemand des collaborationnistes entre 1939 et 1945. Finalement, la résistance a essayé de torpiller ça à la libération, mais maintenant, c'est revenu entièrement et de manière extrêmement massive. 95 % des marques privées entre les mains de 5 ou 6 milliardaires, c'est une catastrophe démocratique, évidemment. Et en plus, quand ces milliardaires veulent tenir le système d'information français pour ne pas qu'il y ait des trucs qui dérangent, les interstices sont gênants. Quand tu as un journaliste d'enquête qui, à un moment donné, dans sa rédaction, va dire, non, moi, je ne suis pas d'accord, je claque la porte ou je sors telle affaire, etc., ça dérange parce que ça montre que le système ne fait pas son boulot et que là, il y en a un qui fait son boulot, donc c'est très embêtant. Donc, ils ont réussi à verrouiller globalement tous ces grands médias. Le truc qui n'était pas prévu, c'est que des gens créent des médias indépendants. Ça peut être la bande de Libé qui a été créée les jours, ça peut être Plenel expulsé du Monde qui crée Mediapart, ça peut être tout ça. Moi, je sors de canal, on essaie de créer un truc. Donc, des gens créent en marge du système des médias indépendants. Et ça, je pense qu'ils sont un peu embêtés parce que pour l'instant, ils font semblant qu'ils ne nous voient pas, on a peu de vues, on n'existe pas, on est minoritaire. OK. Donc, leur système, leur grande marque d'info continue à marteler tous les jours l'audiovisuel. C'est vrai que la télé a une puissance énorme, la radio, etc. Mais je pense quand même que là, il y a une brèche qui est en train de s'ouvrir et que là, on va les embêter parce que je pense que ce système ne peut pas supporter les médias indépendants. C'est pour ça d'ailleurs que l'État subventionne très massivement les milliardaires et très peu les médias indépendants. Macron, ça l'arrange ce système aussi. C'est vrai que ça s'est fou de se dire qu'il y a quand même beaucoup d'agents publics et de les médias, mais pourquoi pas ? Mais c'est des médias de milliardaires. C'est quand même bizarre de ne pas dire que, je ne sais pas, si un média est possédé à plus de 30% par quelqu'un qui a plus d'un milliard d'euros de fortune, on ne va plus le subventionner. Il ne va pas le faire lui. Il n'est pas obligé de faire la manche. On va donner plus aux autres. Ce n'est même pas la rigueur pour faire des économies. Tout ça dans un contexte où on explique que les finances françaises sont très contraintes, ce qui est possible. On est obligé de réformer les retraites de manière drastique, etc. Par contre, il y a des millions d'euros qui vont dans la poche de Bernard Arnault. Bernard Arnault, qui possède le Parisien et les Echos, qui est un soutien officiel du président, qui finance les écoles de Brigitte Macron, est l'homme qui, en France, reçoit le plus de subventions pour la presse. Donc, il y a un moment donné, on se fout de la gueule quand même, largement. du côté milliardaire, c'est Bolloré, qui d'ailleurs, c'est peut-être un exemple un peu particulier dans l'ensemble de ce dont on a parlé, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui est en train de se recentrer dans une très forte proportion sur les médias. Il a vendu ses activités en Afrique, il est encore en train de vendre avec CGM le reste de ses activités logistiques. Donc, il est en train de faire un vrai groupe de presse uniquement. Il a un poids très important. Il a, comment dire, une volonté d'influence politique qui est quand même totalement assumée, qui a vraiment participé à l'ancée Zemmour, en particulier. Alors, pas l'économiste, l'autre. Comment tu juges un peu son rôle, son action ? Comment tu la qualifierais ? Alors, il y a deux choses. Il y a, je prends des médias de gauche influents et j'en fais des médias d'extrême droite. Bon, moi, c'est assez classique. L'actionnaire arrive, il a d'autres idées, il tord complètement éditorialement le média. Ce n'est pas interdit, en plus. Donc, il a créé des Fox News à la française, des médias très à droite. Il veut que la droite extrême française puisse s'assumer et avoir des porte-vaux médiatiques, ce qui est, en termes de démocratie, enfin, moi, ce n'est pas mes idées, mais après tout, la diversité fait partie de la démocratie. Mais ce n'est pas que ça. C'est-à-dire que Bolloré, c'est autre chose. C'est vraiment un adversaire de la liberté de l'information et donc, de mon point de vue, de la démocratie parce que, avec lui, ses médias doivent être à la botte, le doigt sur la couture du pantalon, faire ce qu'on leur dit. Il instaure une terreur dans ses médias, il vire les gens qui le dérangent et il utilise, c'est celui qui utilise le plus ses marques d'information pour faire de la propagande, finalement. Quand il, dans son quotidien gratuit, il met à la une un dictateur africain avec lequel il espère signer des contrats et qu'on coupe dans un article un petit passage qui évoquait un tout petit peu le problème des droits de l'homme dans ce pays. Je crois que c'était Paul Billard au Cameroun. Enfin, c'est complètement décomplexé chez Bolloré. C'est-à-dire qu'il instrumentalise totalement des marques d'information pour faire de la propagande pour son business ou pour pousser, déstabiliser, arranger les politiques sur lesquelles il souhaite avoir prise. Donc, c'est tout le contraire de ce que doit être l'information et ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'au-delà il n'y a pas de Bolloré qu'on peut critiquer. Moi, il y a un moment donné, au bout de trois ans, tu dis bon, ok, d'accord, Bolloré, mais où sont les pouvoirs publics ? Moi, je n'ai pas voté pour Bolloré, par contre, je vote pour un président, pour des députés. Donc, que font les pouvoirs publics dans cette situation ? C'est-à-dire que, Bolloré est un peu plus brutaux que les autres, mais le système est vicié globalement. Donc, Bolloré nous montre que le système déconne complètement. Et là, tu as une espèce de... Enfin, les pouvoirs publics ne bougent pas, quoi. Sous François Hollande, le CSA faisait complètement dodo. Hollande, nous, on était sidérés. Quelle naïveté ! On pensait qu'en 2015, il allait réagir sur le viol éditorial de Canal. Pas du tout. Il avait pactisé avec Vincent Bolloré, il l'a aidé à monter dans Vivendi. Donc, peut-être pour se dire, tiens, ça va être un oligarque qui va être un peu avec moi. Au moins, j'en ai rien, Sarko, Elisabeth Ous. Il y avait Martin Bouygues, Garneau Lagardère. Moi, j'en ai pas. Comment je fais ? Je vais faire copain avec le Breton parce qu'en plus, mon conseiller, Bernard Poignot, il est très copain avec le Breton. Sauf que le Breton est connu de Mauriac. Après, un jour, Hollande a dit, dans un livre, je me suis aperçu qu'il était très dangereux, Bolloré et Kato intégriste. Tu démarques, François. Non, mais il se fout de notre gueule, quoi. Je crois qu'en effet, c'est un bon diagnostic qui a été bien perçu par les Français. Notre gueule, quoi. Mais tout se passait avec Hollande, ce qui était compliqué, tout se passait en sous-main. Il fallait vraiment examiner le truc de prêt pour sentir le truc. C'est en enquêtant et en lisant des bouquins que j'ai découvert à quel point les mecs de Hollande ont aidé Bolloré à monter. Quand il arrive à Canal en 2015, il dit, ça y est, je suis le boss. Ça fait trois ans que sous Hollande, finalement, on l'aide à prendre le pouvoir dans Vivani. C'est quand même a priori contre-intuitif et surréaliste. Et ça s'observe, c'est quoi les exemples les plus marquants comme ça d'intervention de ces milliardaires parce que quand ça se passe, il y a plein de journalistes qui te disent aussi mais moi, je travaille au Figaro ou au Repin ou au CNews et on ne me demande jamais, je ne sens pas de pression de l'actionnaire tel quel. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu réducteur de voir ça uniquement comme une pression de l'actionnaire ? Est-ce que ce n'est pas aussi un environnement qui se construit ? Le fait que c'est peut-être une classe de journalistes qui adhère à ces idées et qui baignent dans le non-libéralisme et finalement, quand ils se retrouvent là-dedans, ils défendent leurs idées. C'est sûr que sous l'influence de ces actionnaires-là, oui, ces médias-là, embauchent rarement des anarchistes. C'est ça la question. Bien sûr que oui, ils vont aller sélectionner des gens qui viennent plutôt des écoles qu'on aime bien, dans des milieux qu'on aime bien, dans des cultures politiques qu'on aime bien. Donc effectivement, vaut mieux si tu veux servir la soupe à tel ou tel type de valeur, prendre des journalistes qui sont dans ces valeurs-là et il y en a, donc il n'y a pas de problème. En fait, ces actionnaires, si tu conditionnes complètement tout l'échelon de la direction de ces médias, directeur de rédaction, rédacteur en chef, tout ça, c'est des postes ultra sensibles et que c'est vraiment l'actionnaire qui tranche la plupart du temps et puis après, on leur confine la responsabilité de renouveler la rédaction. Donc quand il y a un peu trop de gauchistes, comme par exemple à l'ITV, on va leur expliquer que c'est des cons, il y en a 90% qui vont craquer, qui vont partir, bon, finalement, tant mieux et on va prendre derrière des gens faibles, soumis, qui ne vont pas se révolter ou qui sont idéologiquement dans la même teneur que l'actionnaire. Et puis on précarise beaucoup aussi les journalistes, ils ont des petits contrats, ils sont mal payés, si tu n'es pas content, tu t'en vas, si tu protestes, on ne te rappellera pas. C'est quand même beaucoup ça aussi, avant de mettre quelqu'un en CDI dans la presse aujourd'hui, ça prend du temps, il faut vraiment que le type soit archi fiable. Donc tout ça fait que finalement on a des médias qui sont très unicolores et comme c'est grands industriels, en France, il y a un très lien fort avec l'État pour pouvoir travailler, tu as besoin de l'État pour tes fréquences téléphoniques, pour ceci, pour cela. Eh bien, c'est très important d'avoir des médias pour pouvoir dire au président j'ai dit un truc, tu ne m'as pas entendu, mais en fait, j'ai un média, donc il faut que tu m'écoutes parce que ce que disent aussi ces grands industriels, c'est que s'ils n'ont pas de médias, au début, ils se développaient dans le bâtiment ou dans l'armement, ces gens-là. Et puis, ils essayaient de parler au président, ça m'arrangerait quand même que sur cette loi, tu ne fasses pas ceci, cela, puis le président, on ne pouvait pas le voir. Tu prends le contrôle du journal Le Monde, si tu veux, ils disent tous, là, en huit jours, je vois le président, ou un ministre sans problème, c'est marrant. Donc, je ne sais pas si ces médias ont l'influence que pensent les politiques, mais en tout cas, les politiques pensent que c'est l'influence sur l'opinion, donc à partir du moment où un type possède un média, on l'écoute. Et je pense que ces 5 ou 6 milliardaires sont les plus écoutés par le pouvoir politique en France parce qu'ils ont une force de frappe d'influence sur l'opinion qui est considérable et c'est pour ça qu'ils vont perdre de l'argent dans le Parisien et les échos, ce n'est pas par amour de l'information. Donc, ils pèsent sur les politiques. Aujourd'hui, un type qui voudrait être président, c'est un peu compliqué sans aller montrer pas de blanche à tous ces gens-là. Je ne vois pas comment il peut se lancer dans la présidentielle. Donc, c'est très malsain tout ça et le problème en France, c'est que l'État, au lieu de mettre le poing sur la table et de relibérer la presse, au contraire, la fait vivre dans une espèce d'asservissement par des subventions de la même façon. La mesure la plus spectaculaire récente, c'est de dire aux gens de l'audiovisuel public terminez la redevance, maintenant, il va falloir venir demander tous les ans de l'argent. Bon, voilà, donc comment tu veux garder le finir d'un autre face à un quelconque, enfin, supposer qu'elle a la volonté de faire le moindre travail un peu distancié quand il faut aller demander de l'argent au gouvernement tous les ans, c'est impossible, quoi. Donc, on se moque de nous, en fait, on se moque de nous, mais je veux dire, à 98% de la presse française. Évidemment qu'après, dans ces médias, il y a des gens très bien qui font le boulot, qui essayent, il y a des gens très bien, mais ils mettent une pièce dans un jukebox qui est viciée complètement, quoi. Un jour, un copain de Libé me disait, tu comprends, moi, ça m'énerve, cette critique sur les milliardaires, parce qu'on est libre sous le rail, me disait-il. C'est un bon joueurrice de Libé, je lui dis, ok, peut-être tu te sens libre, je suis content pour toi, bon, moi, je ne suis pas sûr qu'il soit en réalité totalement libre, mais il me disait, le problème, c'est que les gens ne le croient plus. Les gens savent que c'est vicié parce qu'on a un actionnaire milliardaire qui soutient le président, et donc, en gros, on fait des papiers, mais on pisse dans un violon, parce qu'on a un problème de crédibilité, quoi. Oui, enfin, peut-être aussi qu'il est libre parce qu'il va dans le sens qui plaît à l'actionnaire. Est-il libre de dire, fais ce que vous voulez, mais votez Mélenchon ? Moi, je ne le pense pas. C'est ça, c'est comme Maïté Nabirabin Fais ce que vous voulez, mais démantelez les grands conglomérats financiers. Fais ce que vous voulez, mais votez pour des gens qui vont vous demander d'avoir une presse indépendante. Non, mais les gens dans ces médias qui te disent, on est libre, c'est comme Maïté Nabirabin qui disait au début quand Bolloré lui a donné le cadeau du Grand Journal, il disait, moi je me sens totalement libre. Bon, tu parles, dès la première semaine, elle est obligée de désinviter Fabrice Harfi parce qu'il a fait un bouquin qui à un moment donné, dont l'un des co-auteurs, je crois que c'était Colombat et Gratigne Bolloré. Et l'émission de Canal va déprogrammer de manière spectaculaire cet invité. Donc, non, on n'est pas libre et quand on se sent libre, c'est vraiment qu'on enquête assez peu. À mon avis, si on enquête et qu'on commence à déranger des intérêts, c'est vite, je pense que ça ne se passe pas bien dans ce genre de média. Tu racontais l'exemple aussi de Duquen, aussi, qu'est-ce qui lui était arrivé ? Duquen, il a dérangé un petit peu un autre oligard qui s'appelle Bernard Arnault, qui est l'homme le plus puissant de France parce que Tristan avait fait un portrait du système LVMH qui montrait qu'Arnault était un peu parano, qu'il avait affaire à des officines privées et en fait, qu'il fabriquait ses projets de luxe, ses objets de luxe en Bulgarie et qu'il les vendait très cher mais qu'en fait, là-bas, il sous-payait ses employés alors que toute la mythologie des marques de luxe de LVMH, c'est de dire c'est fabriqué par des petits artisans à Agnières, les Malvitons, bon, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai, les pièces viennent souvent de pays où c'est moins cher comme tout le monde fait, mais bon, comme eux, ils prétendent être l'artisanat français, ça les a gênés. Et effectivement, par exemple, c'est le groupe LVMH qui a mis une terrible pression sur Benoît Duquenne cherchant des histoires de cul pour le déstabiliser via Bernard Squarsini qui était donc l'espion numéro un de Nicolas Sarkozy, patron de la DST, des CRI et qui, quand Sarkozy est tombé en 2012, Squarsini a retrouvé du boulot chez Bernard Arnault qui l'a missionné à coup de centaines de milliers d'euros pour assurer la sécurité de LVMH et par exemple aller mettre la pression sur des journalistes y compris sur France Télévisions. Et donc, oui, ils ont harcelé Benoît Duquenne terriblement jusqu'à sa mort d'ailleurs en raison d'une enquête de Tristan Vallex qui dérangeait le système LVMH. Donc, ces grands groupes ne supportent pas d'avoir des grains de sable qui viennent révéler que leur business n'est correspond pas à ce qu'ils disent, que leurs promesses publicitaires ne tiennent pas la roue. Le même s'est attaqué à François Ruffin aussi. Oui, oui, bien sûr. François Ruffin avait un peu dérangé Bernard Arnault donc il lui a... Voilà, et puis dans Le Parisien il ne fallait pas parler du documentaire de Ruffin enfin tout est comme ça. Donc en fait, ces grands groupes sont des espèces de tentacules très puissants mais qui assoient un pouvoir considérable sur l'économie à condition qu'on ne vienne pas casser la légende. Donc dès que quelqu'un s'intéresse et contrôler pour Xavier Niel le monde, Télérama, Lobs, etc., ça permet qu'au moins dans ces médias-là on ne vienne pas interroger son modèle économique de free. Bernard Arnault est certain que Le Parisien et Les Echos ne viendront jamais l'emmerder sur le business du luxe. C'est d'ailleurs une phrase assez célèbre de Niel qui disait pour ne pas me faire remarqué par les journalistes je prends une participation dans leur canard et puis je suis tranquille. C'était tout à fait assumé. Non, je parlais de Ruffin parce que c'est très intéressant c'est surtout comment ça s'est fini au niveau judiciaire cette histoire-là. Parce qu'en effet Scorsini avait enquêté de façon tout à fait illégale sur Ruffin et ça s'est fini par une transaction. C'est ça qui est fou. Et même pas une transaction avec Ruffin. Non, pas une transaction je veux dire une transaction avec la justice. C'est ça, c'est ça. C'est pas du tout avec Ruffin. Bernard Arnault qui avait espionné un média qui est devenu complètement paranoïaque s'en sort en disant ok, je lâche je sais pas combien de millions d'euros à l'État et puis on éteint le truc. C'est ça, oui. En tout cas, il a payé et les poursuites se sont arrêtées en fait. Absolument. C'est ça qui est dans la règle. Et il y a quand même dans cette histoire une victime qui s'appelle François Ruffin et qui était un peu sidérée de voir que ça s'était fait dans son dos. Alors, l'État peut dire nous on considère que le trouble est terminé mais enfin pardon je peux avoir une partie de la thune ou moi je suis contre enfin non mais c'est de toute façon la justice dysfonctionne de manière majeure en France c'est aussi un parti le problème il n'y a pas que la presse il y a aussi la justice et c'est révoltant cet exemple par exemple est complètement révoltant quoi parce que tu ne peux plus faire confiance quoi tu ne peux plus faire confiance à la justice alors il reste quoi on reproche aux citoyens d'être viols dans la rue mais la violence normalement elle est contrôlée dans une société où c'est la police ou la justice qui règle les conflits si elles ne font pas le boulot on revient dans la violence Tout à l'heure je pense tu as cité rapidement un exemple de reportage sur Canal+, qui n'avait pas pu être fait et qui remontait avant Bolloré c'était sur Barroso qui était l'ancien boss de la Commission européenne à l'époque donc c'était qu'en 2007 2010 dans ces eaux-là alors on est avant on est en 2004 2005 oui parce que déjà à l'époque et pourquoi et qu'est-ce que vous aviez trouvé sur lui parce qu'on se dit c'est quand même loin là pour le coup ce n'est pas un pouvoir ce n'est pas un annonceur ce n'est pas un pouvoir très proche même là même l'Union européenne à l'époque vous ne pouviez pas attaquer le boss ça remonte à loin et dans ce genre d'histoire il faut bien comprendre que les pressions que ce soit celle de Bolloré ou des politiques nous en fait elles n'arrivent pas aux oreilles du patron de l'émission moi j'étais numéro 2 mais même mon boss ne sait pas vraiment ce qui se passe ce qu'on sait c'est qu'à un moment donné le patron de la chaîne qui était à peu près correct Rodolphe donc il nous parlait parce que sous Bolloré on ne parlait carrément plus on ne parlait que c'était programmé personne ne nous parlait mais Rodolphe nous a dit ou a dit à mon chef Paul Moré à l'époque ça non ça non donc effectivement il y avait trois enquêtes je ne me souviens plus la troisième mais il y en avait deux c'était Sarko enquête sur un présidentiable on est en 2004 il court à la présidentielle de 2007 et Barroso ils sont passés un peu sulfureux c'était ça oui alors je crois que c'était ça c'est Thierry Vincent qui avait fait cette enquête et ce qu'on comprend à l'époque c'est que alors Canal était dans je ne sais plus quel négo de mécano industriel pour reprendre la partie de TF1 le bouquet de TF1 je ne sais pas quoi il fallait que l'Europe valide en gros il ne fallait surtout pas les énerver bon alors voilà c'est quand tu as un grand média qui a des gros intérêts industriels c'est vrai que très vite tu vas déranger et Barroso l'Europe on était sidérés parce que l'enquête était solide oui donc bon voilà on s'est battu il s'est passé mais après ils ont supprimé l'émission donc en fait c'est une illusion de penser que les journalistes peuvent se battre dans ce genre de système au mieux ils vont effectivement sauver un truc à un moment donné mais au final l'actionnaire est infiniment plus fort évidemment j'ai envie de te demander dans ce contexte c'est quoi aujourd'hui pour toi un bon journaliste et un bon média ben moi je fais des analystes très structurelles de la situation et voilà c'est à dire que je pense que la question clé c'est qui paye le journaliste c'est à dire qu'à partir du moment où tu ne réponds pas à cette question tu ne peux pas démarrer le raisonnement qui paye le journaliste alors dans les médias privés en France c'est très souvent les annonceurs publicitaires très majoritairement donc déjà tu ne peux pas déranger tout un tas d'entreprises voilà c'est aussi l'actionnaire qui décide quand c'est l'État ben alors l'audiovisuel public nous dit non mais nous on est indépendants et tout enfin c'est quand même on est dans un langage orwailien enfin quand tu travailles dans un média d'État pardon payé par alors certes l'argent des citoyens mais qui passe par l'État qui te l'accorde ou pas etc bon ben donc c'est l'État qui te paye donc ben non tu n'es pas un média indépendant tu dépends du gouvernement alors peut-être que le gouvernement peut être sympa des fois mais des fois pas et puis ça est très insidieux de toute façon en plus le problème c'est que cette profession des journalistes français n'ose pas mettre les pieds dans le plat des problèmes d'en censure parce que sinon ils perdent leur boulot donc en fait les gens sont tenus aussi ils ont un loyer à payer des gamins à nourrir donc c'est un système extrêmement pervers ouais mais dans ce système alors quel est le rôle des journalistes dans notre société en tout cas qu'est-ce qu'il devrait être quoi ben moi je pense que les journaux enfin les médias sont massivement achetés soit par des grandes fortunes soit par l'État et quand on dit les médias sont achetés la question derrière c'est est-ce que les journalistes sont eux aussi un peu achetés alors évidemment ils vont te dire ben non moi je fais mon boulot bien ils essayent de le faire bien mais de fait à un moment donné c'est quand même un énorme problème donc le système dysfonctionne donc la presse c'est très insidieux parce qu'évidemment un actionnaire qui prend le contrôle d'un média ne va pas dire demain matin on va raconter des trucs qui plaisent et on ne va plus dire la vérité la propagande c'est pas que des mensonges pas du tout la propagande il faut que ce soit cru donc c'est subtil la propagande donc ça a l'air d'être de l'information d'ailleurs ça révèle des véritables informations et puis un peu subtilement ça va mettre sous le tapis des informations qui dérangent ou monter en épingle des faux sujets moi je pense que c'est pervers les français sont extrêmement en colère contre notre profession et je les comprends et c'est une maladie démocratique majeure parce qu'on peut parler des options politiques du gouvernement qu'est-ce qu'il fait on peut discuter à l'infini si le baromètre les gens qui servent de lanceurs d'alerte les journalistes qui doivent dire ce qui se passe vraiment ne font pas le job la démocratie n'est pas lisible en fait ni par les citoyens ni même par les politiques je prends toujours l'exemple des gilets jaunes novembre 2018 Macron est surpris par la colère donc en gros il supprime l'impôt sur la fortune et il taxe les pauvres qui mettent du diesel dans leur voiture je fais court et un mois après il est tellement sidéré par la colère des gens il dit alors ça vraiment alors personne n'aurait pu le percevoir ou le savoir ou le sentir bon lui non évidemment il vit à l'Elysée il est bien chauffé tout va bien mais dans la France profonde je pense que ça pouvait assez vite se sentir que ça allait mal se passer mais à la décharge de Macron je pense que à ce moment là la presse ne fait pas son boulot pas correctement pas suffisamment la presse si elle n'était pas dans des bureaux chauffés dans les régions où les gens n'ont pas de sous et ne remplissent pas leurs frigos la presse aurait pu dire et puis s'il n'était pas tenu par des milliardaires qui disent il ne faut surtout pas déranger Emmanuel la presse aurait dit attention ça ne passera pas la presse l'a très peu fait donc au bout d'un moment le pouvoir politique lui-même s'aveugle quand on anesthésie la presse en fait on ne sent plus le pays et je pense que ces gens-là ne sentent plus le pays tu finis par croire à ta propre propagande c'est ça le problème et Bernard Arnault quand il tord ce journal Le Parisien pour en faire des unes systématiquement pro-Macron il tord en fait une marque d'information il fait que plus personne ne capte ce qui se passe et donc c'est extrêmement dangereux parce qu'après les gens se sentent trahis enfin bon moi surtout qu'il y a quand même en tout cas moi j'ai l'impression que ça s'aggrave en plus ce phénomène parce que moi je me rappelle il y a une dizaine d'années j'avais tendance à parler du syndrome de la page 27 au sens où en général quand il y a des choses un peu dérangeants quand même on n'est pas dans un monde de Pravda URSS où on dit journalistes de mentir ils n'ont pas le droit donc tu la vois la vérité mais parfois c'était en bas de la page 27 qu'il fallait aller voir c'est bien ou un super reportage sur un TF1 à une heure et demie du matin donc tu es arrivé mais il fallait chercher tu avais de l'info puis après justement tu prenais l'info de TF1 la nuit plus la page 27 et puis tu es arrivé à comprendre des trucs et j'ai l'impression que maintenant ça s'est vraiment aggravé et pour le coup il n'y a même plus ça à page 27 il y a vraiment des informations qui disparaissent c'est ce qu'on a vu déjà un peu aux Etats-Unis d'ailleurs avec une espèce de presse de droite et de presse de gauche qui n'a rien de nouveau dans l'absolu mais avant c'était des presse d'opinion de gauche et de droite maintenant c'est des presse de fait de gauche et de droite autrement dit tu lis le New York Times des fois tu vas voir certaines infos et tu n'en as pas d'autres mais par contre tu vas regarder Fox News aux Etats-Unis tu auras d'autres infos des faits pas de l'analyse c'est pas que les faits sont faux c'est qu'ils les sélectionnent c'est ça c'est la sélection est telle que tu ne vois plus le même monde déjà et après évidemment au-delà de ces faits qui sont tronqués tu vois les analyses d'opinion dont on peut discuter mais si déjà il n'y a plus un référentiel commun de fait ça pose quand même un vrai problème et ça j'ai l'impression que ça commence à être en France aussi en tout cas ce qui s'est aggravé c'est que le contrôle d'une poignée de milliardaires sur la presse c'est accentué puisque maintenant on est sur 95% des marques d'information privée qui sont tombées sur leur contrôle et puis il y a un phénomène aussi c'est qu'il pouvait y avoir par exemple à une époque une petite rivalité saine entre par exemple Canal+, et France Télévisions je parle en termes d'enquête de télé qui est un peu mon monde bon bah ça par exemple quand Bolloré éteint l'investigation sur Canal Ernot est la dernière dans une position de monopole à pouvoir éventuellement faire un peu d'enquête à la télé mais il n'y a plus de plus personne ne vient l'aiguillonner elle est seule donc elle peut très bien dire à ses troupes attendez vous n'êtes pas content il n'y a rien d'autre c'est pas TF1, M6 ou plus à Canal que vous pourrez faire quoi que ce soit donc taisez-vous et gardez votre poste bien au chaud je pense que ce qui s'est passé et d'ailleurs après que Bolloré a tué l'investigation à Canal en 2015 Macron arrive au pouvoir en 2017 et il met un gros coup de pression sur quoi ? sur le dernier bastion où éventuellement il y a un peu d'enquête qui se fait donc France Télévisions il va mettre une très grosse pression en disant que c'est la honte de la République l'audiovisuel public bon il est furieux parce que complément d'enquête a révélé que les photos de Brigitte étaient retouchées par Michel Marchand donc on est en septembre 2017 donc ça a énervé le président parmi d'autres choses parce qu'il y a eu aussi un cache-investigation dévastateur pour son ami Xavier Niel donc voilà en septembre il arrive il y a le président là il voit France Télé qui lui chie un peu dans les bottes ça l'énerve il pousse un énorme coup de gueule enfin qui dit la vérité on est d'accord pour être clair ah bah oui les règles de Brigitte elles ne sont pas inventées et Niel harcèle ses conseils téléphoniques au Maroc c'était l'UCE donc c'était franchement très bien documenté très bonne émission d'ailleurs que je recommande si vous voulez énerver Emmanuel Macron regardez bien l'émission sur Xavier Niel sur un harcèlement au Maroc des salariés de France et tout ça pour dire qu'il pousse un coup de gueule et Ernaud est dans une très grande fragilité face au président et en gros en 2019 donc deux ans après elle va dire bon bah alors documentaire on va arrêter qu'ils puissent aller toquer chez France 3 France 2 France 5 France 3 tu me prends pas je vais chez France 5 non stop ça suffit maintenant on fait un guichet unique un guichet unique et on met une dame au guichet une amie de la présidente et la dame elle a les clés et elle dit oui ou non bon et donc pendant des années à partir de 2019 en gros tous les projets documentaires c'est un peu la dame pipi du documentaire voilà c'est je veux rentrer sinon tu rentres pas tu n'as pas en gros tu peux plus déranger grand chose en fin de compte et on te dira jamais pourquoi et puis t'espères pas placer le projet suivant parce que sinon tu fais faillite donc on te refuse des trucs tu diras d'accord je peux pas faire Macron bon d'accord et donc et donc France Télévisions est conscient qu'ils sont les derniers qui peuvent passer un peu d'enquête donc ils disent pas on va arrêter d'en faire un guichet unique et en fait ça passe pas mais tout ça est très insidieux très subreptice et le public comprend pas il se dit mais je paye quand même beaucoup d'argent pour le deviser le public pourquoi j'ai jamais rien qui va alors on laisse deux arbres qui cachent la forêt c'est Élise Lucet Tristan Vélex qui sont des très bons journalistes et qui font le job comme ils peuvent mais Élise on lui a réduit à six cash par an par ailleurs elle fait des cash un peu plus sur les frais bancaires tourner un peu moins sur les présidents sont en voyage d'affaires à l'étranger et puis Tristan il était un excellent journaliste il fait ce qu'il peut il fait du super boulot mais il a fait Michel Marchand ok bon et puis après on fait voilà enfin Sophia Chikirou enfin voilà ce complément n'est pas non plus totalement libre de ses mouvements j'ai cru comprendre mais à chaque fois qu'on dit quelque chose sur France Télé Arnaud dit je ne comprends pas regardez Élise Lucet et Élise Lucet qui va garder son poste dit alors je ne suis pas Fayotte mais alors vraiment avec Arnaud on a une totale liberté c'est sans doute vrai tu laisses un petit espace de liberté mais tu as enlevé quand même 90% de l'espace qu'il y avait précédemment c'est ça le sujet sur l'espace de liberté qui reste dans l'audiovisuel public je ferai un dernier exemple avec Charline Von Ecker qui se moque un peu des fois des pouvoirs avec ses amis chroniqueurs belges ils cherchent aussi un peu les Belges elle vous a dit non en quotidienne moi qui vous dis George plutôt mais pas de non c'est pas trop ça alors la quotidienne non alors comme elle elle est un peu énervée elle ne répond pas ils font fuiter dans le Parisien on attend sa réponse parce qu'on lui a proposé une hebdo ça serait beaucoup mieux une hebdo mais elle n'a pas répondu donc elle doit faire un peu la trompe donc elle ne répond pas donc ils font fuiter dans le Parisien alors la réponse de Charline ça arrive quand ? bon puis après elle va sur cette avoue hier ou avant-hier elle dit alors ce n'est pas ma décision je croyais que quand ça marchait bien les émissions on les gardait mais en fait non ça devait être le contraire et là c'est drôle parce que cet après-midi France Inter m'a rappelé ils ont dit non mais en fait on va les redeployer sur une hebdo parce qu'il faut se renouveler il faut se renouveler et d'ailleurs non mais elle l'a dit à France 5 sur cette avoue c'est très excitant comme projet donc elle est très excitée de passer en hebdo donc on circule on va se voir qu'ils n'ont pas passé en annuel parce que là sinon ça aurait été waouh je leur ai dit c'est ce qu'on nous a dit un canal que j'étais un peu gêné par Spécial Investigation ils nous ont dit on va faire un truc c'est une hebdo 40 films d'enquête par an non mais on va faire un truc plus redimensionnel on va faire une mensuelle même mensuelle bon donc bon je les connais ces éléments de langage tu passes de quotidienne en hebdo après d'hebdo en mensuel après c'est une fois par an si on a le temps bon voilà quoi ils vont réduire un des rares endroits où on rigolait encore un peu de la politique en France il y avait déjà eu les guignols supprimés sur France Télé il ne faut quand même pas trop rigoler de Macron il y a eu plusieurs épisodes marrants avec Thomas VDB etc qui ont été censurés maintenant c'est même moi on me disait non mais quand même sur France Télé on a le droit de rigoler bon alors maintenant apparemment un peu moins un journaliste de BFM me disait récemment que le moment où Alexis Colère est mis en examen il est vers les 14h c'est laquelle ? attends parce qu'il y en a tellement là on ne sait plus alors une première une spectaculaire numéro 2 réalisée mis en examen pour des motifs un peu infamants etc bon BFM ne fait rien et puis il y a une grosse émission politique le soir à 17h elle me dit dans une chaîne d'info on réagit dans le quart d'heure 5h après il n'y a toujours rien dans l'émission de 17h politique on n'annonce pas la mise en examen de colère sur BFM TV gérée par Marc-Olivier Fougiel proche de Brigitte Macron bon et elle s'en étonne un chef lui dit non mais il n'est pas très connu donc bon non pas que si l'immeuble s'écroule sur colère c'est tout sinon c'est le fait divers le reste non non donc en fait tu ne peux pas esquamoter la mise en examen du numéro 2 de l'Elysée donc forcément quand il y en a ils vont en parler etc mais voilà page 27 tu n'as pas regardé à 1h30 du matin ils ont fait une brève c'est page 29 voilà tu as dit une fois que pour toi le journalisme tu le voyais comme un acte de résistance en fait tu peux développer cette vision alors en tout cas c'est un combat c'est à dire qu'il ne faut pas rêver on est quand même dans une civilisation quelle qu'elle soit il y a des intérêts puissants qui ont intérêt à vendre leur storytelling de l'histoire alors ça peut être des intérêts économiques ça peut être des intérêts politiques et ces intérêts ont de l'argent et il y a aujourd'hui des moyens de développer de la communication très élaborée par les réseaux sociaux l'audiovisuel etc donc on est de toute façon confronté à des torrents je ne dirais pas de politiquement correct mais de voilà du récit dominant pour faire court donc ça c'est des torrents qu'il y ait des gens est ou pas de toute façon ça ça existe donc si on veut nous réintroduire un petit peu de transparence et de réalité on se bat contre des intérêts très puissants de toute façon donc s'imaginer qu'on peut être journaliste tranquillement installé faut vexer personne on n'a pas trop le temps on fait des papiers rapidement en fait on relaie les éléments de langage les communiqués des entreprises de l'AFP du gouvernement des ministères mais c'est ce que font beaucoup par exemple moi je trouve que France Info c'est un peu Radio Macron c'est à dire qu'ils passent leur temps à te dire le gouvernement demain va raser gratis super ce qu'ils vont faire alors là ils ont annoncé un truc alors oui c'est vrai le ministre a annoncé demain à France ça va aller beaucoup mieux ça va être génial relayer les effets d'annonce d'un pouvoir par exemple France Info va dire ah oui mais on n'y peut rien il y a une dépêche AFP qui a dit que demain ils vont raser gratis donc je répète ce qu'a dit le ministre ah bah oui d'accord mais est-ce qu'il va le faire parce que moi c'est ça qui m'intéresse est-ce qu'il va le faire moi et c'est rare je te coupe mais en tout cas l'exemple qui est quand même le plus frappant que j'ai vu là c'était Léa Salamé il y a quelques semaines sur la réforme des retraites dans une émission qui dit comme ça ah bah oui mais nous on a répété les 1200 euros du gouvernement mais attendez c'était le gouvernement qui le disait qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse et qui dit heureusement qu'il y a eu Zemmour enfin en tout cas l'économiste pas l'autre pour justement révéler le truc mais c'est quand même assez hallucinant parce que Zemmour il est économiste c'est pas son job d'aller informer le pays ou la presse c'est bien aux médias normalement d'avoir un service économie qui va regarder benchmarker ce que fait le gouvernement on voit très bien que en tout cas c'était frappant la fille était presque en train de dire quand même je suis journaliste moi je vais pas enquêter sur ce que dit le gouvernement mais moi ça fait 25 ans que je suis sidéré par des journalistes qui disent bah c'est pas moi je reprends ce qu'a dit le pouvoir ou ce qu'a dit telle institution bah en fait tu fais perroquet ça s'appelle perroquet alors perroquet c'est pas journaliste et c'est pas parce que le ministre l'a dit enfin combien de fois enfin Darmanin sur les violences policières enfin il n'y a qu'à écouter ce qu'il dit on sait qu'on est dans le mensonge donc évidemment qu'il faut être critique évidemment qu'il faut questionner ce qu'il dit c'est pas parce que c'est le ministre qui dit vrai avoir des gens qui encore aujourd'hui à 40 balais enfin on a plus 5 ans te disent c'est le ministre qui l'a dit moi je trouve ça surréaliste et parce qu'ils font ça parce qu'ils sont devenus les relais finalement du gouvernement ils se discréditent complètement et c'est pour ça que les gens ne les croient plus en ont marre etc après ils sont là moi j'ai des copains journalistes un jour qui m'ont dit il faudra qu'on organise une manif des citoyens pour nous défendre nous les journalistes bah je ne fais pas ça je ne suis pas sûr qu'ils vont venir je ne suis pas sûr qu'ils vont venir parce qu'il faut qu'on se questionne aussi on passe notre temps dans ce métier en particulier dans l'investigation à faire aller gratter sur les coulisses de tout le monde et montrer les aspects un peu cachés de leur réalité il est largement en tant qu'en France les journalistes se questionnent sur leur pratique c'est urgent démocratiquement comment est-ce qu'on peut avoir une presse à ce point achetée par des intérêts économiques et ne pas voir que ça pose un énorme problème de démocratie c'est considérable c'est vrai qu'il y a quelque chose de très étonnant en effet dans cette espèce c'est quand même des professions qui est les plus détestées de France ce journaliste c'est quand même assez surréaliste parce que tu dis un journaliste c'est quand même censé être un pillé de la démocratie on devrait tous aimer les journalistes en théorie c'est fondamental c'est vrai qu'aujourd'hui effectivement je rigolais un peu mais les types ils ont intérêt à ne pas dire je suis journaliste s'ils vont dans la rue dans des manifs comme ça c'est dangereux les BFM ils enlèvent leur logo TF1 ils enlèvent les téléphones de leur voiture ça veut dire quelque chose en fait mais simplement ils ont une cote de popularité qui commence à se rapprocher justement de celle de Guy Georges c'est quand même un peu inquiétant quand on est là et les types ne se remettent jamais en question et ce n'est pas que le milliardaire aussi c'est aussi des pratiques globales qui ne sont jamais au moins questionnées je ne sais pas prétention à donner des leçons à dire voilà ce qu'il faut faire mais il y a quand même un problème les types nous on fait notre travail très très bien on n'a aucune pression on travaille sans problème mais c'est bizarre les gens nous crachent dessus on ne sait pas pourquoi non ou alors c'est vraiment les gens sont ingrats ils ne comprennent rien ils sont violents de toute façon ils sont tous habillés en jaune ils sont violents ça me rappelle aussi Deli qui a traité les Gilets jaunes de vermine c'est vrai que ce n'est peut-être pas une façon de se faire beaucoup beaucoup aimer Renaud Deli éditorialiste de l'O2 public payé par nos impôts vient dire aux Gilets jaunes c'est des vermines bon ben je ne sais pas ça me rappelle la radio Milikoline au Rwanda qu'est-ce que c'est que ça on ne traite pas les gens de vermine parce qu'ils se protestent contre une loi mais en plus ce qui me frappe c'est que quand tu regardes de près de manière un peu fine les citoyens ne détestent pas les journalistes ils détestent les gens qui font de la propagande ce n'est pas pareil quand quelqu'un fait de l'enquête en règle générale quand tu fais de l'investigation c'est plutôt respecté enfin moi je ne sais pas je suis parfois invité à droite à gauche Élise Lucet a été à un moment donné l'animatrice la plus populaire de France Télé les gens voient bien Élise Lucet je pense qu'elle peut aller à la manif personne ne va la lyncher par contre oui effectivement les équipes qui font de la propagande toute la journée ou qui relaient par leurs éditorialistes les éléments langages du gouvernement ça insupporte les gens donc les gens ne détestent pas la presse les gens détestent la propagande oui mais ça simplement en effet quand ils font de la propagande ils se retrouvent finalement en forme de relais du gouvernement et on le voit actuellement moi je repense je l'ai cité rapidement tout à l'heure mais Fogel qui disait sérieusement non non mais sur BFM enfin gros j'ai interdit d'employer le mot violence policière parce que c'est connoté donc ça serait déjà de faire de la politique alors qu'il passe toute la journée à lire des communiqués de presse de la préfecture ou des sources policières face à cette métonnance oui et que par contre quand certaines violences viennent des manifestants alors là pour le coup il n'y a aucun problème à dénoncer la violence des manifestants à juste titre mais enfin quand c'est la police qui tape de manière disproportionnée par rapport à la loi je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le dire et que Fogel vienne assumer oui ok j'ai interdit ça ça raconte à quel point ces gens sont dans une totale impunité et sont totalement protégés par le système enfin je veux dire venir dire ça moi je trouve ça surréaliste oui mais justement comme tu dis tous ces milliardaires bon ben on fait main basse sur la poste écrite ça évidemment largement en bonne partie sur la radio tu dis il y a le monde change donc ça se développe un peu de l'information alternative de qualité sur internet est-ce que tu penses justement que ces nouveaux vecteurs comme YouTube comme Twitch en tout cas que ces médias peuvent être une cible aussi dans les années qui viennent de ces milliardaires parce qu'en effet c'est c'est insupportable quand tu fais de la propagande d'avoir une grande propagande qui met en lumière ce que tu es en train de faire et qui souvent quand tu es vraiment en train de mentir salement comme ça commence à arriver c'est pas juste je vous ai un peu caché la vérité mais ça devient vraiment sale ça c'est facile de mettre en lumière les mensonges ce genre de trucs surtout dans le monde actuel donc ça devient dangereux pour eux même si le truc est petit c'est ça c'est à dire qu'un tout petit média la vérité est quand même virale moi c'est ce qui me raccroche à l'espoir de vivre et de ne pas me suicider demain matin c'est que quand même quand tu sors des vérités qui dérangent et qu'elles sont vraies souvent les citoyens sentent que c'est vrai et tout d'un coup ils vont se les relayer grâce aux réseaux sociaux etc téléphone arabe anciennement aujourd'hui Twitter, Facebook etc donc oui c'est dévastateur parce que tu contrôles 90% d'un système et que tu fais Orwell si t'as 10 mecs qui disent la vérité à côté c'est la merde en fait ça te torpille ton truc donc ils ont besoin je pense effectivement d'un contrôle complètement total et donc on va à mon avis assez rapidement être une épine dans le pied de ces gens là donc alors après moi je suis frappé aussi par la proximité entre Emmanuel Macron il y en a vite souvent les responsables américains qui sont probablement assez fascinants mais par exemple nous aujourd'hui si on va faire un truc sur les gilets jaunes YouTube en fait nous tue notre vidéo à 40 000 vues parce qu'on a montré des scènes où la police était violente bon c'est juste la réalité on a fait des images il n'y a pas forcément de commentaires mais ça ça passe pas donc déjà ces réseaux sociaux massivement américains sont quand même déjà pas forcément la panacée absolue alors on est obligé de passer par ces gens là pour contourner la censure de France Télé mais YouTube pour l'instant nous par exemple ils nous ont pas censuré sur des enquêtes de fonds sur Macron heureusement en gros le Watergate on a le droit aux Etats-Unis la violence policière le cul non bon donc le cul je m'en fous la violence policière c'est gênant mais ouais c'est pas la panacée et je pense que ouais il peut y avoir des pressions sur ces gens là bon après t'as un autre phénomène c'est que quand tu fais de l'info je te coupe avant de partir sur le deuxième phénomène parce que quand même on a eu le même problème ici sur cette chaîne sur certaines interviews qu'on a fait je pense en particulier à celle du général Desportes qui est quand même un des plus grands penseurs militaires français qui venait assez courageusement remettre quelques éléments factuels sur l'armée c'était sur la guerre sur le conflit sur le rôle de l'OTAN là-dedans le truc était mesuré en plus et la vidéo a démarré de fou et elle a été brutalement totalement interrompue par les doubles c'était spectaculaire ça a duré plusieurs mois au bout de plusieurs mois quand même on avait réclamé réclamé ils ont dit ah ouais on a regardé ils ont remis et puis ça va elle était un peu repartie mais on voit très bien qu'on a perdu peut-être un million de vues qui auraient été faites sur cette vidéo c'est un énorme problème parce qu'en plus ces gens là ne sont pas joignables tu ne connais pas les critères et puis tu ne le sais pas en fait on ne te dit pas non désolé votre vidéo pose un problème on l'arrête tu crois que ça s'arrête qu'est-ce que tu veux faire en plus tu vas gueuler on va te dire ah bah non totalement arbitraire et ça pose un énorme problème alors là pour le coup extrêmement grave parce qu'après tout je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas questionner la politique vaccinale questionner la guerre questionner ceci ou cela même Paul Morera qui est dans le système qui vient de faire deux docs pour harter sur le maintien de l'ordre par exemple un très grand journaliste français quand ça a lu très bien ce que fait Paul et bien voilà apparemment je n'ai pas vérifié mais il semblerait que sur YouTube son deuxième doc ait été réservé uniquement au moins de 18 ans donc c'est limite il faut envoyer ta carte d'identité pour pouvoir le voir au plus de 18 ans je pense tu vois réservé au plus de 18 ans donc ça veut dire qu'il faut prouver qu'il était majeur pour voir enfin en gros la vidéo elle est tuée oui c'est ça en fait ils tuent tranquillement les vidéos c'est Arte qui est ciblé tu te dis et Morera qui est un très bon journaliste donc tu te dis mais c'est un truc de fou c'est très inquiétant et donc ouais c'est ça en fait on échappe à la censure de la télévision d'État en France mais en fait YouTube et les Américains ce n'est pas forcément si simple qu'est-ce que tu penses aussi de ce qui se passe autour de des débats sans arrêt des fact-checkers etc etc je pense qu'il y a beaucoup de propagande l'expression fake news enfin d'abord les fausses infos ça a toujours existé depuis des millénaires donc oui notre boulot à nous les journalistes c'est de lutter contre les fausses infos de vérifier ce qui est vrai ce qui n'est pas vrai et de faire le tri c'est pour ça qu'on a un petit rôle à jouer dans la démocratie on est dans un système où le pays massacre l'information laisse corrompre l'information laisse frapper les journalistes dans les manifs enfin je veux dire la violence de Macron insidieuse sur la presse elle est absolument terrible il déteste les journalistes et à côté de ça on nous explique il y a un problème il y a des fake news ben ouais ça serait bien qu'on puisse faire le boulot et donc les fake news souvent c'est un truc qui va être utilisé pour discréditer des opposants donc j'ai qualifié l'Elysée le château des fake news parce qu'à un moment donné au moment de l'affaire Benalla par exemple Ismaël Amélien va à son corps défendant ou volontairement relayer des trucs complètement foireux sur il se trompe de mec regarder la vidéo il a utilisé une chaise pour taper sur les flics ben non en fait c'est pas du tout c'est pas du tout voilà le bon mec etc donc au bout d'un moment le pouvoir politique va tellement loin dans le contrôle de l'info qu'ils finissent par eux-mêmes être des vecteurs de fausses infos de propagande de fake news parce que tu te rappelles de Blanquer qui est venu nous dire le premier jour où il a essayé de lancer son truc pendant qu'on était confinés pour que les gosses étudient en ligne et qu'évidemment tout s'est planté parce que c'est quand même des gens très 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 compétents qui est venu nous dire oh non il y a quand même une puissance étrangère qui s'est attaqué à nos élèves pour empêcher que ça marche et c'est ça le danger c'est que si à un moment donné on abîme l'information qui doit être indépendante de tous les pouvoirs qui doit avoir les moyens de faire son boulot parce que nous on est libre là par exemple c'est super mais en même temps on n'a pas de thunes donc c'est pas si simple on a un problème de liberté économique et donc si tu abîmes ça demain évidemment que tous les pouvoirs vont se mettre à relais des fake news et des macronistes en particulier donc moi ça me fait doucement rigoler mais même je vais te dire à un moment donné quand Mediapart l'ancien actionnaire tout d'un coup nous sert une espèce de storytelling consistant à dire internet il y a plein de conneries dans l'internet non il ne faut pas les citer on se méfie de Mediapart attention attention c'est quand même plein elle c'est pas non plus les derniers des crétins et ils nous ont expliqué à Canal il fallait faire attention limite ne pas les citer ça devenait l'ennemi et tu te disais c'est le moment où au contraire internet a commencé à représenter une vraie alternative en termes d'info notamment Mediapart mais pas que et finalement les vieux médias les vieilles télés étaient en panique parce que ouais tout d'un coup et quand Jean-Michel Apathy chroniqueur célèbre de Canal pendant des mois dit mais non mais Cahuzac il n'a rien fait etc il se bat en disant mais où sont les preuves je ne comprends pas et que Harfi et les autres viennent dire mais si Cahuzac il a un compte à l'étranger en fait c'est Mediapart qui avait raison et c'est Canal qui s'est planté à travers Apathy dans cette histoire donc moi les fake news ça me fait doucement rigoler il faut énormément se méfier des éléments de langage du pouvoir véhiculés par les grands médias ce qui est en plus insidieux c'est que souvent c'est France Inter qui nous vend la sauce ou France 2 donc a priori on n'est pas forcément tout le temps en train de se dire oulala il faut que je me méfie on me désinforme enfin si mais je veux dire c'est fatigant moi quand j'entends Macron je suis un peu distancié par ce qu'il va dire mais ce n'est pas que Macron c'est aussi les stars de l'obusiel public on me racontait encore l'histoire récemment à France 2 de la hausse ne veut pas d'un sujet sur les violences policières donc c'est partout sur les réseaux sociaux 18h il bloque il bloque il bloque le sujet sur les violences policières il faut que toute la rédaction se mobilise pour que quand même France 2 en parle un tout petit peu bon après tu ne t'étonnes pas que dans les 20h on ne parle pas des violences policières c'est un truc de fou quel regard tu portes sur le fait que finalement une journée d'investigation a été remplacée par les fact-checkers fact-checkers je ne sais pas pourquoi on crée une rubrique fact-checking dans l'Ebay il y a une rubrique fact-checkers et tout le reste c'est quoi c'est des faux-checkers c'est pas des checkers n'importe quelle journée qui prend son stylo doit checker l'info nous on a fait par exemple une enquête de 3-4 mois sur le patrimoine d'Emmanuel Macron pour la première saison de Hoff avec Gauthier Meynier on fait ce qu'on peut il y a 3-4 histoires qu'on extrait qui sont déjà plus ou moins connues mais qu'on décortique minutieusement et puis il y a une dernière hypothèse est-ce qu'il n'a pas planqué un peu du fric à l'étranger etc et je ne sais pas au même moment ça monte un peu sur les réseaux sociaux parce que c'est le moment où Macron a dit voilà mon patrimoine il a dû refaire sa déclaration donc il a dit on est en printemps 2022 il dit ben moi c'est 500 000 euros mon patrimoine et plein de gens sur les réseaux disent oh là là 500 000 euros c'est pas vrai c'est pas possible les gens doutent en fait et à ce moment-là Libé fait un fact-checking du patrimoine de Macron ce qui est quand même un beau sujet le patrimoine de Macron et j'étais sur le cul moi j'ai un stagiaire qui me dit ah mais la fille qui a signé le fact-checking de Libé je la connais elle était avec moi à l'école il y a un an c'est-à-dire que Libé Patrick Drahi confie à une toute jeune journaliste une responsabilité immense qui est de dire est-ce que le président a dit la vérité sur son argent mais enfin je veux dire je sais pas ça devrait être Woodward et Bernstein pour prendre des références américaines du Watergate ça devrait être les meilleurs limiers de la presse française qui sont sous le patrimoine du président en fait c'est surtout des gamins sans expérience qui font sans doute de leur mieux mais qui n'ont pas les compétences parce qu'un jour c'est le patrimoine de là le lendemain ça va être une fausse image sur la géopolitique et puis etc elle fait ce qu'elle peut puis elle dit ah bah il y a des trucs un peu foireux qui circulent sur les réseaux sociaux bah ouais tu m'étonnes il y a plein de conneries sur les réseaux sociaux évidemment comme partout tu vas au café t'as des mecs qui disent plein de conneries c'est pas ça le sujet le sujet c'est qu'il y a des choses précises sur le patrimoine mais évidemment nous on a bossé trois mois sur le patrimoine ça se fait pas en un jour mais tu vois par exemple voilà l'eBay ils mettent pas de moyens pour aller ou alors quand ils nous appellent c'est téléguidé par Bercy pour nous dire ah vous êtes peut-être un truc qui est foireux dans le sujet on va vérifier attendez machin puis deux jours après j'ai plus de nouvelles puis en fait ils rappellent plus parce qu'en fait Bercy les a téléguidés pour venir nous détruire notre enquête mais en fait ils ont pas d'argument donc finalement ça fait pchit France Inter à la fin ça se termine par du vrai faux il n'y a pas de contexte il n'y a pas de puis ils ont quelques heures pour faire le truc quand même si des fois effectivement ils font un truc pas mal et puis ils t'invisibilisent quoi bon ça vaut ce que ça vaut ce qu'on a fait mais enfin on bosse trois mois ça peut faire l'objet d'un petit papier tiens voilà il y a ça d'ailleurs certains l'ont fait Marianne je crois mais globalement France Inter par exemple enfin c'est enfin c'est quand même un truc de fou moi je dis voilà la banque Rothschild a probablement planqué de l'argent pour Macron à Jersey on appelle Rothschild les mecs envoient un communicant qui fait le tour de toutes les rédactions parisiennes pour dire non 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 c'est pas vrai on dément et un certain nombre de médias y compris la FP disent ah bah Rothschild dément alors moi je dis ah bon il est où le communiqué démenti ? je vais sur leur site il n'y a pas je rappelle le communicant je dis mais est-ce que vous pouvez alors il y a quelques journalistes qui disent bah si vous démentez faites nous un communiqué que vous démentez officiellement bon et en fait ils ne veulent pas faire le communiqué de démenti la banque Rothschild dans cette affaire parce qu'à mon avis ils savent très bien qu'il y a quelque chose qui est vrai dans ce qu'on dit donc ils ne le font pas mais ils ont un communicant qui fait le tour des rédactions qui va réussir à faire écrire une dépêche à l'agence France Presse gouvernementale je dis bah je suis désolé on est en France Macron c'est le président la FP c'est l'agence du gouvernement quand même un FP qui va dire Rothschild dément j'ai écrit à la FP je dis excusez moi j'ai pas vu le communiqué personne l'a vu il est où vous dites que Rothschild dément où est le communiqué pas de réponse j'ai rien contre les joueurs restent en question mais je veux dire c'est un système quand même qui se fout de la gueule du monde on est dans la propagande c'est à dire que s'ils démentent ils démentent voilà c'est sur leur site ils ne démentent pas en fait ils veulent faire passer l'idée qu'ils démentent mais sans démentir parce qu'en fait s'ils démentent vraiment si dans 6 mois il y a la preuve que ça sort ils ont l'air vraiment con donc non il ne démentent pas en fait quant au président t'es à 8 jours d'une élection présidentielle en France il lui dit il paraît que t'as planqué des millions d'euros à Guerneser on a des témoignages précis de gens qui te connaissent personnellement qui disent ça il n'y a pas le début d'une réponse il n'y a même pas un démenti donc tu dis bon tu sais j'avais le même problème parce que je m'étais intéressé aussi au patrimoine de Macron j'avais une anecdote assez intéressante parce que le truc avait bien marché parce que j'avais montré finalement qu'il avait dilapidé un smic par jour pendant deux ans sur ce truc là je ne sais pas ce qu'il en a fait je vois juste que dans les questions de patrimoine l'argent disparaît donc il a gagné beaucoup d'argent et puis d'un coup il est ruiné quand même c'est quand même pas rien comme histoire voilà après je m'en fous après t'es dit il en fait ce qu'il en veut effectivement il a peut-être dépensé en boîte de nuit en resto en costume il fait ce qu'il veut le gars mais c'est quand même étonnant dans la gestion de son patrimoine surtout quand tu veux gérer la France mais tu sais ce qui s'est passé il n'y a qu'un seul média qui m'a contacté et donc je rencontre le journaliste qui déjà me raconte qui était un peu embêté parce que dans son média qui venait d'être acheté par un milliardaire de la cellule d'investigation avait été supprimée donc ça n'intéressait pas le milliardaire à l'investigation donc maintenant c'était renvoyé un peu dans les différents secteurs donc il était immobilier alors il regardait un peu ce qui s'était passé et puis il me dit c'est bien c'est sérieux en effet c'est de la question de patrimoine c'est de la comptabilité et il me dit j'en ai parlé au rédac-chef non non c'est bien c'est intéressant mais on ne va pas en parler en fait parce que sinon ça va faire le jeu de Marine Le Pen mais par contre après l'élection alors là on fera un papier parce qu'il n'y aura plus de risque et alors bon c'était il y a 6 ans on était avant 2017 ou avant 2022 ? 2017 donc ça fait 6 ans que j'attends le papier qui peut-être un jour va venir en tout cas il va peut-être très très bien fait aux petits oignons mais j'ai jamais mis le papier si tu veux mais c'était rigolo de voir l'aspect politique du truc alors qu'en fait je ne peux pas le dire pour ne pas mettre en difficulté les journalistes en question tu es le seul qui avait fait l'effort de regarder le sujet mais un grand média un des grands médias dont on a parlé tout à l'heure et de voir cet aspect de politique cet aspect de attention aux conséquences de ce que je vais raconter alors qu'en plus ce truc-là tout le monde l'a vu dans les réseaux sociaux en plus c'est pas comme si le truc il y a 10 ans à la rigueur ou 20 ans bon si le média n'en parlait pas personne ne le savait aujourd'hui tout le monde l'avait vu dans les réseaux sociaux les grands médias vivent dans un monde parallèle ils voient les réseaux sociaux ça les fait chier parce qu'il y a plein d'infos sur les réseaux sociaux contrairement à ce qu'on dit c'est pas que des fake news il y a plein d'infos il y a plein d'images sur les réseaux sociaux c'est sur les réseaux sociaux que des reporters indépendants se prennent des coups de matraque pour filmer ce qui se passe dans les rues de Paris moi je me dis mais où sont les caméras de France 2 et de TF1 enfin pardon mais c'est ça qui est fou c'est qu'en fait s'ils ne se rendent pas compte j'ai l'impression que cette disproportion finalement augmente le ressentiment des gens sauf le fait de ne pas avoir parlé de ça dans ce média ils sont déconnectés c'est plutôt ça qui encourage les votes divers et variés mais qui sont enfin je ne sais pas ça met en furore les gens parce qu'ils le savent non et puis attends l'argent d'un président moi je ne sais pas si Marine Le Pen est en embuscade ou Jean-Luc Pellet-Chon est en embuscade mais l'argent d'un président je suis désolé pour lui il est devenu président c'est bien pour lui mais donc nous on grade sur ce qu'il dit la vérité sur son fric c'est normal et ça commencer à calculer sur ouais malheureusement parce que ça va par telles conséquences d'un autre côté on sait que les gens n'ont pas une grande confiance dans les médias pourtant j'ai d'ailleurs un sondage intéressant à te montrer ça c'était un petit sondage sur la confiance dans les médias dans différents pays alors bon la France n'est pas super bien placée avec 29% des gens qui disent ouais j'ai confiance dans la plupart des informations que je vois dans les médias voilà voilà le résultat du dysfonctionnement français alors bon les Etats-Unis en effet tiennent le pompon mais on voit que par rapport à plein d'autres pays on a quand même un écart qui est quand même très 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 important et qui pose de vraies questions en termes de déontologie mais c'est quand même bizarre parce que les gens disent j'ai pas confiance dans les médias en gros dans les informations et pourtant ils ont dans leur tête tout ce que leur a raconté les médias en fait il y a quelque chose d'assez paradoxal là-dedans c'est-à-dire que oui moi je pense les gens sont de plus en plus vaccinés contre la propagande il y a eu tout le boulot de Schneiderman pendant 20 ans qui a fait un boulot Formidal barré sur image etc donc il y a une génération qui a baigné dans cette histoire donc maintenant les gens sont plus méfiants puis les gens plus c'est de la propagande plus les gens se disent on est en train de m'enfler et en même temps t'allumes quoi quand tu veux t'informer hé Lucide vous avez une chaîne d'info en continu vous avez les moyens vous avez 200 journalistes ben non non plus en fait donc t'allumes quoi même moi des fois je me dis bon il se passe quoi j'allume c'est news ça me saoule France Info Publique je sais même pas où c'est et je regarde BFM et tu es oublié de supporter une espèce de propagande pour essayer d'entrevoir ce qui s'est passé c'est fatigant mais en même temps c'est ces fréquences là que l'état a donné à un certain nombre milliardaire surtout quand on voit une dernière petite image de ce qui s'est passé il y a quelques jours qui a quand même bien fait brouisser et qui illustre finalement pourquoi on en arrive là je ne sais pas si tu avais vu Le Monde qui a changé son fameux titre il y a une alerte il y a un journaliste qui a fait un peu son travail quelque part au monde et donc il y avait un joli papier qui le matin a été titré face à la contestation sociale l'escalade sécuritaire d'Emmanuel Macron et puis tout ça est changé complètement gommé dans la journée on change le titre on change le chapeau on enlève même un témoignage d'un avocat dans l'article pour finir par que police est préfet en première ligne le pouvoir place la sécurité au cœur de sa stratégie on se dit ça doit faire plaisir un petit pensée c'est fort mais en plus ça se voit les gens derrière réagissent sur les réseaux sociaux mais bon c'est stupide de faire ça parce que ça détruit j'ai vu les explications d'une responsable du monde qui dit non mais en fait la journaliste préférait le titre revu et ne trouvait pas que le titre fait par ses collègues était représenté à l'article enfin je ne rentre pas là-dedans mais elle ne s'explique pas sur le changement de la photo elle ne s'explique pas sur la récriture du papier bon de toute façon après je ne vais pas trancher sur cette histoire mais ce qui est sûr c'est un exemple parmi tant d'autres oui mais voilà ce journal il se trouve qu'il est entre les mains de Xavier Agniel que Xavier Agniel soutient Emmanuel Macron et que quand un papier est quand même fortement dérangeant l'éditing bon ben voilà après c'est justifié ou pas mais forcément les gens se disent bon ben c'est parce que ça appartient à un actionnaire qui est proche du président c'est indémerdable ce système en fait mais justement tu penses que parce qu'on en le dit souvent que Macron aurait pu arriver au pouvoir sans ce soutien médiatique aussi fort qu'il a eu bon ça me paraît compliqué parce que la notoriété de Macron avant qu'il arrive même à Bercy il fallait quand même faible Macron il est quand même monté en épingle par tous les grands titres de la presse française donc par ces grands industriels qui au fond Macron c'est celui qui fait le lien avec les patrons depuis l'Elysée quand il est avec Hollande c'est celui qui écrit le programme économique de Hollande il a été complètement médiatisé enfin je veux dire avec après à partir de 2016 l'excellente Michel Marchand qui avait fait monter en puissance le couple Sarkozy Carla qui va se mettre au service du nouveau candidat et qui va faire la fameuse photo de Biarritz à l'été 2016 où Brigitte et Emmanuel se promènent en maillot de bain et ensuite ils vont faire régulièrement des unes de match avec une efficacité redoutable non il y a des gens qui travaillent derrière et c'est d'ailleurs Xavier Niel qui présente Michel Marchand à Brigitte Macron donc entre eux je te présente ton chargé de com' au président je t'arrange avec une nana qui va t'aider pour la presse people enfin tout ça est un petit monde beaucoup trop incestueux et justement cette Michel Marchand t'en parle c'est qui cette personne qui n'est pas très connue en effet quel est son rôle ? alors c'est une ancienne patronne de bois c'est une femme qui a eu mille vies absolument extraordinaire c'est un roman Michel Marchand donc c'est une ancienne patronne de boîte de nuit avant d'être patronne de boîte de nuit elle a été arrêtée dans une camionnette je crois dans le sud de la France avec 500 kilos de cannabis derrière parce que son mec était un espèce de braqueur qui trafiquait de la drogue donc elle a dit je ne savais pas qu'il y avait 500 kilos de cas bon c'est une monteuse invétérée Michel Marchand quand même et elle va donc diriger des boîtes de nuit tenir un garage de nuit dans Paris où elle commence à copiner avec des flics aujourd'hui elle s'est maquée avec un flic DRG et elle va devenir finalement une espèce dame damnée de la presse people parce qu'elle a plein d'infos plein de réseaux plein de copains et qu'elle est de nature à aider beaucoup un journal comme Voici à sortir des coups et elle va copiner avec des paparazzi donc elle devient une véritable reine de la presse people et simplement comme son intérêt ce n'est pas spécialement l'information des citoyens ou l'intérêt général son intérêt c'est de jouer sur des réseaux elle va assez vite approcher des puissants en leur disant ben voilà si vous travaillez avec moi je vous aide c'est à dire qu'en fait vous m'autorisez à faire des photos de votre vie privée je les vends je me fais beaucoup d'argent mais d'un autre côté j'empêche des journalistes de vous embêter sur des trucs où vous ne souhaiteriez pas donc très rapidement en gros c'est elle qui va faire les photos soi-disant volées du couple Carla Sarkozy de Vincent Bolloré de tout un tas de gens parce qu'elle propose toujours le même deal tu me laisses faire un peu d'argent sur ton corps et ton image et je te garantis par contre qu'on ne va pas t'embêter donc en fait et on fait des fausses paparazzades etc et c'est une mécanique absolument implacable qui permet de vendre des photos dans Voici etc enfin d'ailleurs plutôt dans Gala et voilà elle va se mettre au service des Macron à partir de 2016 pour glorifier le couple atténuer ce qui dérange etc modifier les photos a priori ça c'était un peu une première je pense dans la République qu'on change on triche enfin on refait les photos de la présidente pour enlever des rides ça a rendu fou Emmanuel Macron en septembre 2017 qu'en France 2 le révèle mais c'est quand même normalement les photographes des agences disaient éthiquement on ne retouche pas une photo pour enlever des rides sinon je ne sais pas Staline devient mignon enfin tu vois il n'y a plus de limite et donc Michel Marchand elle fait ça puis elle dit si je ne fais pas ça je ne peux pas travailler et l'Elysée a donné à Michel Marchand un accès absolument incroyable à des événements bon c'est un énorme problème c'est à ce qu'elle fait de la propagande et de la communication de l'Elysée sans avoir de statut officiel tout en disant je ne suis pas payé elle se paye sur les photos elle gagne très très bien de toute façon une une de match c'est extrêmement bien payé donc si Emmanuel et Brigitte lui disent tu peux venir à l'Elysée faire une photo quand on est assis dans le fauteuil et qu'on s'y rote un petit café le soir elle sait très bien que la photo va faire la une de match et qu'elle va rentrer 50 000 euros donc c'est un système et Michel Marchand c'est une voyoute de la formation puisque quand il faut aller monter des coups complètement foireux au Liban pour essayer d'innocenter Sarko dans l'affaire des financements libyens en tordant les déclarations son taquet dînes elle est la première c'est un festival de malhonnêteté intellectuelle et éthique on a l'impression de dans une époque où il n'y a plus d'éthique publique y compris jusqu'au sommet de l'État dans ton livre qui est dense qui parle de beaucoup beaucoup de choses et qui est vraiment très intéressant que je conseille tu remontes un peu à l'époque Sarkozy puis après il y a l'époque Hollande et puis il y a l'époque Macron justement dans ces relations un peu incestueuses entre le pouvoir politique et puis la presse qui déraille tu vois une différence dans le fonctionnement de Sarkozy de Hollande et de Macron comment tu caractériserais un peu les dysfonctionnements dans ces trois époques c'est les mêmes dysfonctionnements ça s'empire c'est d'une autre nature je trouve qu'il y a des différences de personnalité des trois derniers présidents pour faire court après ils sont un peu différents sur l'info Sarkozy était un espèce de caractériel colérique nerveux énervé par son enfance et la disparition de son père et tout donc il est tout le temps énervé quand on n'aime pas ce qu'il fait il ne supporte pas que les médias le critiquent mais en même temps sous Sarkozy il y avait une fronde contre lui à France Télévisions il y avait des canards de gauche qui n'étaient pas forcément pro-Sarkozy donc Sarko cohabitait quand même avec une presse assez diversifiée Hollande c'est oh là là moi je suis de gauche je respecte l'information je suis un type génial et tout alors lui c'est l'hypocrisie absolue en fait dans la coulisse il va copiner avec tous les oligarques il va être l'agent d'un certain nombre de la presse va être abîmée sous Hollande très 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 fortement mais surtout il ne faut pas le dire quant à Macron alors là c'est le décomplexé absolu j'arrive les journalistes vous m'emmerdez c'est les gens de l'Elysée qui vont faire les images pourquoi répondre à des questions ça sert à quoi la salle de presse de l'Elysée ça dégage et les médias je parle en gros qu'aux médias privés tenus par mes amis milliardaires je ne parle pas à l'audiovisuel public donc il se décomplexe c'est décomplexé en fait avec Macron chacun avait sa personnalité mais de toute façon ils s'y sont mis à trois pour s'aborder le système d'information français alors toi finalement en réaction donc on le disait tout à l'heure tu as décidé de lancer un média indépendant pourquoi tu as eu envie de faire ça parce que c'est quand même une aventure difficile que je connais bien aussi mais ce serait bien qu'on en dise un mot quand même moi il m'a semblé important étant dans l'intérieur d'une émission d'investigation subissant depuis 10 ou 15 ans un certain nombre de trucs insidieux il ne fallait pas parler ceci il ne fallait pas déranger cela alors sur Canal par exemple il ne fallait pas parler des supporters violents dans le foot parce que ça dérangeait Canal un jour j'avais rêvé qu'on avait fait un truc sur le business du festival de Cannes on oublie totalement le business du festival de Cannes et donc et puis après c'est Sarko on ne pouvait pas toucher à Sarko puis après à Barroso puis après bon et donc connaissant ça de l'intérieur j'avais un peu compris comment ça marchait je me suis dit oh là là Bolloré a tué l'investigation à Canal Ernot est en train d'être en situation de monopole ça va être terrible et c'est ce qui s'est passé je me suis dit c'est hyper important de mettre en scène de mettre en lumière ce qui se passe parce que moi je suis dans l'audiovisuel mais voilà de contrôle à un étouffement de la liberté audiovisuelle en France et à partir de là la question c'était comment crier comment pousser un cri pour que ça se sache parce qu'en fait c'est difficile de le dire et donc l'idée est effectivement de créer un média indépendant et de se dire on va faire un truc très bête on va proposer une série de documentaires sur le président bonjour on va aller voir toutes les chaînes bonjour je me doutais que ça serait un non mais c'était important de jouer ça pourquoi parce que d'abord ça forçait le système à se positionner c'est à dire à reconnaître alors plus ou moins hypocritement je pourrais te citer les réponses des chaînes c'est assez drôle si je veux bien on les a obligés à se positionner parce que quand on voit un projet en principe s'ils ne répondent pas tu dis oh je t'ai envoyé un projet c'est un Marc Macron bon alors France 2 nous a dit TF1 nous a dit ah on a déjà un projet un peu différent donc je me suis dit ok ça va pas être très méchant le canal m'a dit on ne t'accompagnera pas dans ce projet bon c'était après notre conflit je comprends France Télé a dit ah on a déjà un projet là-dessus je dis ah ben j'attends de le voir ça va être sympa Netflix ah ben non nous on ne touche pas aux gens aux politiques en exercice Arte nous a dit ça n'intéresse pas du tout les Allemands alors Arte si tu veux ils avaient fait un Macron avant mais très sympa mais là ça n'intéressait pas les Allemands bon d'accord nos téléspectateurs d'outre-Rhin et M6 alors c'était alors nous on ne va pas sur la politique sauf avec Karine le Marchand comme nous on n'est pas Karine le Marchand et qu'on n'est pas dans des canapés et qu'on n'est pas joli c'était pas possible c'est vrai donc on s'est retrouvé dans une situation où finalement toutes les chaînes françaises y compris les plateformes refusaient totalement un projet sur le président et c'est là que tu t'es dit bon attends il y a un système qui est verrouillé il y a un problème et on s'est amusé alors on a pris un risque en fait on s'est brouillé avec ce système parce qu'on a révélé toutes leurs réponses on les a publiées dans notre affiche chaîne par chaîne et c'est devenu un truc de promotion pour dire ben en fait voilà c'est sûr que l'enjeu était de faire une série sur Macron mais aussi de montrer qu'en fait on ne peut pas faire une série sur Macron et que ça pose question dans la démocratie française et puis après donc on s'est retourné vers la population si les gens nous avaient dit ben non ça ne nous intéresse pas votre truc on aurait dit bon ben ok on va aller louer des bagnoles ou faire du Airbnb mais là voilà des gens ont donné un peu de sune parce que les gens en ont marre de ne pas pouvoir et les gens nous ont dit le documentaire sur Francis Holm n'oublie pas je vais dire gros potentiel Guy Georges et non ce qui est frappant dans les gens qui ont donné du fric bon je ne sais pas qu'elles étaient à leur bord politique mais les gens nous disaient souvent on ne vous demande pas d'être d'accord avec nous mais faites votre putain de boulot faites votre travail enquêtez allez-y y compris sur les pouvoirs puissants on a besoin de vous et moi je ne sais pas si c'est des gens de gauche ou de droite ou jeunes ou vieux ce n'est pas le sujet mais les gens ont besoin et donc nous on n'est pas là pour protéger tel ou tel camp politique on est là pour dire ceux qui dirigent on enquête sur eux c'est un contre-pouvoir la presse c'est tout et donc les gens ont donné on a pu faire cette série et moi j'ai bon espoir qu'on puisse à l'avenir produire en marge du système des docs totalement libres parce qu'ils sont financés par les citoyens et de mettre en évidence le fait que le système ne fait plus ça pour bien comprendre ça a coûté combien et tu as récolté combien ça marche comment parce que tu le dis comme ça facilement mais ce n'est pas si simple de financer ça quand même un doc de 52 minutes à France Télévisions en gros c'est un budget de on va dire je ne sais pas moi minimum d'investigation c'est 100-130 000 euros minimum ça peut aller au-delà jusqu'à 200-300 quand c'est un truc long on va dire mettons 130 000 euros quand on le fait avec un média indépendant avec les citoyens qui payent et qu'on n'a pas une thune on s'organise de manière plus optimale donc on a moins d'argent le producteur prend moins d'argent enfin on n'en prend pas d'ailleurs donc on l'a fait à 40 000 balles pour faire court et on en a fait 8 je crois ou 7 ou 8 à 40 000 euros pièce donc on y a perdu un peu des plumes mais quelque part quand même on l'a financé au trois quarts par les citoyens donc c'est assez satisfaisant parce que les gens ont été intéressés ils ont fait des petits dons et ils ont eu j'imagine quoi quelques milliers de personnes on a eu 4500 donateurs pour 223 000 euros et en plus si tu as une campagne des levées de fonds ça dure un mois et demi tu peux la refaire l'année d'après donc là par exemple on va en refaire une parce qu'on aimerait bien lancer une saison 2 d'Emmanuel Macron un banquier d'affaires à l'Elysée avec des nouveaux sujets qu'on n'a pas traités dans la première saison par exemple l'écologie les violences sexuelles son amour pour l'Amérique enfin on a quelques idées comme ça donc on va relancer une campagne et puis après tout on fera des docs si l'argent arrive mais le système est tellement verrouillé que quelque part je me dis qu'on a peut-être une petite voie à tracer je prends un autre exemple en France quand tu fais un documentaire tu vas demander aux chaînes déjà il ne faut pas trop déranger des fois ils te disent oui bon ok puis après tu dis au CNC le Centre National du Cinéma je voudrais bien une subvention de 20 ou 30 000 balles pour faire mon doc et en général ils financent ils subventionnent les documentaires mais par exemple le CNC Macron a placé à sa tête un monsieur qui s'appelle Dominique Boutonna qui est un des grands donateurs de sa campagne de 2017 qui il y a quelques mois a dit à tous les producteurs parisiens alors ça suffit le harcèlement sexuel maintenant vous devez tous suivre des cours et des stages vous devez regarder des vidéos on dit il ne faut pas tripoter vos collaboratrices ce qui est très bien donc on les a obligés tous les producteurs venir s'asseoir pendant deux jours oui je ne dois pas faire ça ça a coûté de l'argent on a fabriqué des spots ça c'est le politiquement correct de la France le type Boutonna tombe ensuite parce qu'il aurait agressé sexuellement son neveu donc il est renvoyé au tribunal correctionnel pour agression sexuelle voire pire je n'ai pas exactement le détail c'est le patron du CNC quand même c'est le monsieur qui distribue toutes les subventions à tous les documentaires de France donc tu te dis alors attends si je parle de violence sexuelle demain par ailleurs nous on a une série sur Macron c'est un grand donateur de Macron que fait Macron quand il a son problème d'agression sexuelle sur son filleul Macron le renomme à la tête du CNC pour un deuxième mandat et il le parachute à la tête de France Télévisions dans le board de direction de France Télévisions donc tu te dis en fait nous par exemple là pour que notre deuxième saison soit viable il faut aller voir le CNC en disant on aimerait bien comme les autres qui font des trucs sur par exemple la villa de Bernard-Horri Lévy à Marrakech par exemple France 5 un jour a fait un doc sur la villa de Bernard-Horri Lévy à Marrakech c'est super intéressant mais nous on voudrait faire aussi le président peut-être un peu de CNC éventuellement mais il faut demander un grand donateur du président voilà ça c'est la France donc je ne suis pas sûr qu'on aura la subvention mais c'est terrifiant parce que ce système est financé par les citoyens en fait ce système pervers de l'information est financé par les aides à la presse les subventions du CNC tout ça c'est nous qui payons mais ça ne finance quasiment jamais des docs qui dérangent le président ou les pouvoirs puissants c'est vrai que ces histoires sur Macron c'est un sketch qu'on a peine à croire en fait quand tu rassembles tout c'est un gag et d'ailleurs si Bolloré avait pas tué les guignols je pense qu'il se marrerait tous les soirs sur Macron ça serait un festival ce niveau de foutage de gueule quand même et de comique quand même est extraordinaire en France même Chirac c'était pas à ce point là dans ta série de documentaires sur Macron c'était quoi le plus gros score en termes de vues des neufs à peu près lors de grandeur alors c'est 2 millions 300 000 vues par l'affaire Colère le scandale qui menace Macron le premier doc de la série co-signé avec Yanis Mamdi qui est une belle enquête sur Colère avant même qu'il soit mis en examen et qui a été co-diffusé par nos confrères de Blast avec nous et ils avaient déjà une grosse communauté sur Youtube ce qui n'était pas notre cas donc ça a fait un carton j'ai envie de te demander aujourd'hui t'as combien de personnes qui te soutiennent enfin le ratio c'est ce qui m'intéressait entre Youtube et les gens qui s'abonnent par exemple c'est un gap absolu 2 millions 300 000 vues sur le Colère on a quelques milliers d'abonnés très peu donc ça ne se transforme pas c'est un peu ce qu'on se disait avec mes collègues de Hoff et Yanis notamment c'est qu'ils me disaient toujours on met des trucs sur Youtube c'est super mais en fait Youtube ça ne ramène pas d'argent donc c'est très compliqué de trouver un modèle économique bon après dans la mesure où les citoyens avaient financé la série documentaire sur Macron on a décidé de la donner gratuitement à tout le monde ce qui était une bonne option et après on s'est interrogé sur le modèle économique on s'est dit bah en fait on va faire un site où les articles sont réservés aux abonnés pour pousser les gens à quand même faire un geste pour soutenir notre projet mais comme les abonnés ne permettent pas de financer des documentaires qui sont beaucoup plus chers ceux-là on va les financer par des levées de fonds et on va les donner à tout le monde et les articles en revanche c'est vraiment les fans de Hoff qui s'abonnent et qui ont accès aux articles de toute façon nous on a le même problème on a quelques milliers d'abonnés mais on n'est pas encore suffisant à l'équilibre parce qu'on voit un grand gap entre ceux qui regardent et puis ceux qui en effet s'abonnent sur ce point-là moi j'ai une petite métaphore tiens je voudrais l'échanger avec toi qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui on a de l'info gratuite parce que tu as des certes des milliardaires qui achètent mais c'est surtout des modèles par exemple les journaux gratuits de Bolloré en fait c'est la publicité qui paye plus que le milliardaire donc autrement dit les gens ils ont de l'info gratuite parce qu'ils doivent lire de la publicité et puis c'est ça qui finance le système et je me dis c'est rigolo pour bien comprendre on pourrait imaginer des restaurants gratuits après tout sur le même système tu vas au resto bon t'es seul tu regardes et puis t'as de la pub pendant une demi-heure et puis voilà tu manges et puis en échange la pub a financé le repas bon ça pourrait marcher et c'est rigolo de se dire dans ce système là ça marcherait comment ? tu te dis est-ce qu'il y aurait de la bouffe dégueulasse ? bah non parce que sinon les gens ne vont pas venir est-ce qu'il y aurait du gastro 5 étoiles ? bah non plus parce que ça coûte trop cher quelle serait la stratégie finalement ? ce serait de te donner de la bouffe le moins cher possible mais qu'il satisfasse et donc finalement les gens ils seraient contents dans ce système parce que ce ne serait pas mauvais mais ce qui est intéressant c'est de se dire mais qu'il se passerait quoi à long terme ? dans les restaurants ils seraient contents c'est-à-dire que finalement le petit problème c'est qu'ils ont une espérance de vie de 50 ans ou de 55 ans parce qu'ils feraient des crises cardiaques après avoir eu de la malbouffe pendant des années les gens n'ont pas l'air d'avoir conscience que la malinformation qui n'est pas facile à détecter tout comme au resto cette mauvaise bouffe tu ne t'en rendrais pas compte que tu serais plutôt content quand tu es en train de regarder la presse comme tu n'as pas un exemple de presse de qualité qui t'aurait bien informé qui ne t'aurait pas fait de la propagande et qui t'aurait bien présenté les deux aspects d'un problème tu n'en vois qu'un tu ne te rends pas compte qu'il te manque quelque chose ce qui n'est même plus page 27 on a dit tout à l'heure en fait tu ne te rends pas compte que ce truc est en train de détruire ton raisonnement ta vision de la société tes capacités politiques c'est pour ça que c'est très dangereux c'est ça qui est très dangereux je trouve absolument c'est très dangereux et c'est une atteinte très grave à la démocratie et ce n'est pas assez perçu c'est-à-dire que souvent par exemple les médias lancent des débats ah faut-il faire ceci la retraite cela mais attend il y a un problème c'est comment on informe les citoyens comment nous on accède aux vraies infos comment on sait les chiffres tu vois et c'est très insidieux parce que le pire c'est qu'on a des très bons confrères qui se battent dans ces médias tenus par les milliardaires et qui contribuent à la qualité de ces journaux et heureusement pour le système qui sont là parce que si en fait il n'y avait que de la malbouffe dans ces journaux les gens effectivement ne les liraient plus donc il est très important pour les milliardaires de maintenir des talents et donc il y a des talents et quand tu parles avec ces talents ils te disent mais moi je suis un talent je fais ça bien oui tu fais ça bien mais tu es une pièce d'un système en fait si tu n'es pas là le truc c'est cool donc il faut que tu sois là il faut que le monde sorte l'affaire Benalla parce que ça permet au monde de dire mais non mais nous on est tenu par Xavier Niel qui aime bien le président mais quand même on est libre alors évidemment à priori tu dis c'est imparable c'est vrai ils ont sorti l'affaire Benalla donc voilà donc c'est subtil et donc ça permet qu'un certain nombre de gens continuent à lire ce journal mais ok mais l'affaire Benalla en vrai on s'en fout parce que c'était quoi oui bon il y a un bras droit qui a fait n'importe quoi en vrai si tu regardes tu dis oui c'est un scoop énorme c'est pas un énorme enjeu mais tu regardes l'enjeu final réel il est quand même tu sais moi des fois j'ai envie de dire aussi que pour moi une information c'est quelque chose que tu publies qui dérange quelqu'un sinon c'est du divertissement en fait et si tu regardes dans les journaux la plupart des choses c'est du divertissement et c'est vrai que voilà quand le monde te dit on a dérangé le président ouais enfin t'as sorti qu'il y avait un collaborateur qui avait déconné ce que d'ailleurs c'est pas le monde qui a sorti c'était un boiff qui a fait une image donc on a vu que le mec tapait un manifestant bon c'est pas très enfin c'est pas grave si c'est grave mais je veux dire en termes de questionnement du système c'est quand même limité je suis d'accord d'ailleurs ça a fait pchit au final colère c'est autre chose il a planqué son coffre et puis terminé colère c'est autre chose mais d'ailleurs voilà est-ce que le monde fait une énorme enquête sur colère je sais pas est-ce que le monde fait une enquête sur le patrimoine de Macron j'ai pas vu bon voilà donc oui c'est dangereux parce qu'en apparence en plus t'as des journaux de droite des journaux de gauche donc tu peux dire mais si mais tout le monde peut se compter tout et c'est biaisé de l'intérieur très souvent et c'est pas perceptible forcément par les gens alors nous on bosse dans l'information donc on le sent bien et on essaie de le dire mais c'est difficile à percevoir pour les gens donc c'est une problématique très insidieuse très malsaine pour la démocratie qui n'est pas assez promue quoi enfin soulignée nous arrivons à la fin de cet entretien je te remercie je vais te poser notre question traditionnelle qu'est-ce qui selon toi est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous ben moi il y a un truc que j'aimerais bien explorer et qu'à mon avis les gens connaissent peu c'est la nature exacte des liens entre un certain nombre de propriétaires de médias et le président ou sa femme c'est-à-dire que je pense qu'il y a des liens très forts entre Bernard Arnault Xavier Niel Patrick Drahi y compris parfois Vincent Bolloré ou Martin Bouygues avec le président et j'aimerais bien connaître la nature de ces liens je pense que ça serait absolument clé pour la transparence de la France de savoir quel rapport le président entretient et sa femme avec les propriétaires de médias et c'est très peu exploré et c'est la nature de ces liens